Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette cinquième édition des ateliers zéro artificialisation net organisé par l'Institut Paris Région. Les deux premiers ont eu lieu en présentiel, comme on dit aujourd'hui, et depuis le numéro 3, nous sommes en, je ne sais plus comment on dit, en distanciel, je crois que c'est le nouveau mot, voilà, une sobriété humaine qui nous oblige à dialoguer par le web. Le premier thème, ça avait été une définition générale, le deuxième thème, comment on densifie, le troisième thème, comment on renature, le quatrième thème est la séquence ERC, éviter, réduire, compenser, dans tout ça, voilà, comment elle peut aider ou pas le ZAN. Et puis aujourd'hui, un thème qui est finalement revenu dans l'actualité depuis le confinement, depuis le début de la crise, la sobriété, on est resté chez nous, on n'a pas utilisé les transports, on n'a pas utilisé la voiture, on a mangé local, on est resté sobre, a priori, on verra bien ce qu'il en est, et surtout s'il n'y a pas d'effet rebond post-confinement. Est-ce que la sobriété en Ile-de-France, à tout le moins, peut permettre d'atteindre l'objectif ZAN ? En tout cas, il faut repenser la façon d'envisager le territoire, la sobriété peut le permettre, mais quelle sobriété ? Chacun voit sans doute midi à sa porte, c'est ce qu'on va voir avec nos intervenants et avec vous. Vous avez la main pour poser vos questions, on y répondra par la voix, on y répondra par le texte. Et ça a démarré il y a 10h et quelques minutes, et on a jusqu'à 12h30. Jusqu'à présent, vous êtes resté fidèle jusqu'au bout. Ça devrait continuer avec ce thème qui intéresse beaucoup, parce que tout le monde n'a que ça à la bouche aujourd'hui, la sobriété. Nous allons voir ça avec Philippe Biwix, vous êtes ingénieur centralien de formation, vous êtes directeur général adjoint de l'AREP, vous êtes auteur de plusieurs livres, dont l'âge des low-tech, et ce premier que vous m'aviez envoyé chez moi, je me souviens, en 2010, quel futur pour les métaux. Sabine Barle, vous êtes professeure et chercheuse à l'UMR géographie citée à l'Université Paris-Ampanthéon-Sorbonne. François Bertrand-Pardon, vous êtes directeur général adjoint et directeur du pôle stratégie et ressources à l'établissement public foncier d'Île-de-France. Cécile Diguet, vous êtes urbaniste, directrice du département urbanisme, aménagement et territoire de l'Institut Paris Région. Dominique Gauzin-Muller, vous êtes architecte et une des penseurs de l'architecture écologique. Vous êtes une des auteurs du Mouvement pour une frugalité heureuse et créative. Emmanuel Leroy, vous êtes économiste déléguée générale de Procost. Et Nadine Levrateau, vous êtes professeure, directrice d'Economix, mixte de recherche et directrice de recherche au CNRS. Vous travaillez sur le métabolisme urbain. Philippe Biwix, la sobriété, on l'attache à vous. Je ne sais pas si vous êtes un homme particulièrement sombre, mais en tout cas, avec l'HD, l'OTEC et ce livre, « Quel futur pour les métaux ? », vous avez été un des premiers à mettre sur la place publique, si j'ose dire, cette obligation de sobriété. La sobriété, c'est quoi, selon vous ? C'est une question très compliquée. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je n'ai pas été un des premiers, en fait, sur la question de la sobriété ou de la décroissance ou de la frugalité. Elle s'inscrit au moins depuis les années 70, pour ne pas dire les années 50 ou avant. Donc, je ne suis qu'un passeur. La sobriété, c'est essayer de remplir nos besoins avec le moins de produits ou le moins de services possibles, tout en ayant une vie bonne ou heureuse. Et donc, à partir de cette définition-là, on est très mal parti, parce que les besoins humains sont nourris par la rivalité mimétique. On sait que je n'ai pas de désir. La rivalité mimétique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on se trouve plus l'un l'autre ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on construit ses désirs à partir des désirs des autres. C'est-à-dire que c'est toujours plus facile de consommer peu quand les gens qui sont autour de vous consomment peu. Et si, par contre, vous avez des gens qui consomment beaucoup, ça va vous donner aussi envie de consommer beaucoup. Donc, ça prend plein de formes. Ça peut être sur la question de la taille de la voiture. Ça peut être sur... les lieux de vacances. Ça peut être sur des codes, évidemment, de différenciation entre classes sociales sur le type de consommation. Ça, c'est la théorie de Vleben, mais c'est un peu décourageant. Ça veut dire qu'il faut que le voisin fasse pour que l'on fasse, mais comment faire pour que le voisin fasse ? Il faut aussi que le voisin d'en dessous fasse également. Comment on peut faire pour impulser un changement dans ces cas-là, faire cette sobriété ? Moi, il me semble qu'en fait, il y a un mélange possible d'action, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a déjà au niveau, disons, personnel ou familial, il y a une émergence de mouvements autour du « do it yourself », de la simplicité volontaire, du zéro déchet, des circuits courts, locaux, etc. Donc, il y a quand même une part de plus en plus importante des gens. Alors, peut-être qu'il y a un côté peu socialement marqué, et puis un côté peut-être urbain, l'urbain, écolo, bobo, en quête de fantasmes campagnards, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même un mouvement qui est réel et qui, à mon avis, transcende un peu les questions d'âge ou les questions de classe. On trouve des gens qui s'enthousiasment dans ces sujets-là un peu partout et à tous les niveaux. Mais pour moi, c'est très insuffisant et il faut effectivement aussi un accompagnement, disons, réglementaire et normatif de la part de la puissance publique. C'est-à-dire, en gros, si vous laissez la possibilité aux gens qui ont beaucoup d'argent de rouler avec d'énormes voitures, un jour, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rouler avec des chars d'assaut ? Donc, à un moment, la puissance publique me dit « Non, le char d'assaut, c'est peut-être un petit peu trop agressif sur l'autoroute ou le périphérique parisien. Donc, on va dire que la voiture, c'est un truc qui fait moins de 3,5 tonnes. » Et finalement, on pourrait tout à fait réglementer pour aller vers des plus petites voitures, des choses comme ça. Et puis, il y a un autre aspect qui est plus compliqué parce qu'il y a plus longue échéance, peut-être, parce que c'est l'aspect moral, c'est l'aspect des valeurs et qui fait qu'on est quand même dans une société qui a historiquement privilégié le travail intellectuel par rapport au travail manuel. et donc, ça, ça incite aussi à être dans la logique du consommer-jeter plutôt que dans la logique du réparable, par exemple. On n'a plus vraiment d'artisanat. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Pourquoi, Philippe, il y a plus en proximité avec les choses que l'on produit, avec l'origine des produits que l'on utilise parce qu'on ne les voit plus, parce qu'on ne les sent plus ? C'est tout simplement ça. Donc, du coup, les produits n'ont pas tellement de valeur et on les utilise trop et on les jette. Alors, je dirais que c'est deux choses à la fois. C'est effectivement l'éloignement sur la production, la consommation, mais ça, ce n'est pas forcément si nouveau que ça. Prendre, par exemple, quand vous avez les usines Edison qui se mettent en place à la fin du 19e siècle et que vous éclairez avec une ampoule à filaments, chez vous, vous avez en fait délocalisé la noirceur de la production de lumière puisque avant, vous avez une lampe à pétrole qui est très salissante ou même une bougie et donc vous passez votre temps à nettoyer l'intérieur et quand arrive l'ampoule à Edison, en fait, vous avez juste délocalisé juste à l'extérieur de la ville dans l'usine électrique qui fonctionne au charbon à cette époque-là et qui continue d'ailleurs à être au charbon pour 40% de la production électrique mondiale. Mais effectivement, vous avez en plus de ça maintenant aujourd'hui, la mondialisation, mais là encore, il y a eu les flux de matière ne datent pas d'hier, la mondialisation a un peu accéléré grâce à la conteneurisation, la possibilité de transporter des pièces détachées un petit peu partout et de faire de la productivité, c'est-à-dire d'augmenter l'échelle à laquelle on peut produire les choses et puis surtout de venir un petit peu différencier la question des normes sociales et environnementales et voilà, vous avez un, quand le Bangladesh est devenu un champion de l'industrie du cuir sans vache, sans tannin, sans colorant et que c'est juste des choses qui arrivent par conteneur et qui repartent par conteneur et en fait, sur place, c'est juste la pollution que vous avez externalisée. Est-ce que ça veut dire que la sobriété passe, Philippe, oui pardon, est-ce que, Philippe Biwix, est-ce que la sobriété passe par, ce mot qui est revenu comme un mantra et qui était abhorré avant par la réindustrialisation de la France, de l'île de France en particulier, qui était très industriel quand on se souvient de ce qu'était le Valois-Péret, d'où est partie pratiquement, partie les grèves de 1936, c'était, il y avait un tissu industriel très dense qui a disparu, il faut réindustrialiser pour atteindre à cette sobriété. Oui, alors l'île de France, elle est très marquée dans son urbanisme, je crois, effectivement, par son industrie. Le Valois-Péret était peut-être un peu l'exception, d'ailleurs, parce que, en général, on mettait plutôt les industries à l'est, voilà, exactement, à cause des vents dominants et de la pollution qui était engendrée. Moi, je pense que, alors, on ne pourra pas, on ne pourra pas, il ne faut pas tout réindustrialiser au sens où il y a des industries qui, qui réclament pour être relativement écolo, si on peut dire, ou en tout cas, le plus écolo possible, qui réclament d'être à une certaine échelle, c'est-à-dire que tout le monde va comprendre tout de suite que c'est sans doute plus efficace d'avoir un seul ou deux hauts fourneaux en France optimisés plutôt que de remettre des bas fourneaux au charbon dans chacun des villages de France pour fabriquer de l'acier. Bien sûr. On aura quand même encore un peu besoin d'acier, ne serait-ce que pour lutter contre la corrosion. Donc, voilà, ça, c'est un exemple de relocalisation qu'il ne faut pas forcément faire. Mais par contre, il y a toute une série de manufactures, de petites activités qui peuvent se passer à petite échelle et qui pourraient tout à fait être relocalisées. Mais quel par exemple ? Allez, je vais prendre un exemple totalement stupide mais qui se rapproche peut-être de l'industrie des masques. vous savez qu'il y a un tiers des chaussettes qui sont fabriquées dans la ville de Datang en Chine. Un tiers des chaussettes moins. Donc, alors, en fait, pour comprendre l'industrie de la chaussette, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des très grandes usines pour fabriquer les chaussettes. En fait, ce sont plein de petites machines qui, chacune, produisent quelques milliers de chaussettes. Et en fait, vous avez ce qu'on appelle des clusters avec plein de petites entreprises qui toutes fabriquent avec des petites machines. En fait, vous n'avez rien ne s'oppose à ce que ces machines soient réparties plus équitablement sur les territoires et qu'il n'y en ait pas un tiers au niveau mondial. Donc, c'est peut-être un peu exagéré, évidemment, mais vous avez, moi, je pense qu'on pourrait faire beaucoup de choses autour de tous les produits du quotidien, les produits cosmétiques, les produits d'hygiène. On peut faire revenir des maîtres savonniers, on peut fabriquer, les pharmaciens peuvent redevenir autre chose que des distributeurs de boîtes fabriquées. On peut faire refabriquer des préparations, vous avez des outils du quotidien, vous avez des vêtements, vous avez des chaussures, vous avez toute l'industrie de la réparation, toutes ces choses-là pourraient tout à fait être relocalisées. Le problème, c'est la question du coût et donc des aspects normatifs et fiscaux qui font qu'aujourd'hui, ces produits sont partis. Mais là, vous me parlez de petite industrie, ce qui en soi n'est pas péjoratif, on ne parle pas de grande industrie, or on associe l'industrie à des gros machins, mais est-ce qu'on peut tout réindustrialiser ou est-ce qu'il faut le penser à l'échelle de filières entières ? Je vous pose la question des mines par exemple, ce qu'on est en train de faire est possible grâce à l'utilisation de terres rares. Certains disent qu'il faut la meilleure façon à faire pour atteindre à cette sobriété justement, pour rendre visible ce qu'on utilise et de réintroduire des mines de terres rares en France, au moins les réglementations environnementales seraient respectées. Est-ce que ça suffirait par exemple pour atteindre à une sobriété en matière d'usage de l'électronique ? Oui, alors je vois tout à fait à qui vous faites référence, c'est mon ami Guillaume Pitron qui effectivement parle de cette nécessité de réouvrir des mines en France pour avoir finalement notre pollution sous le nez au lieu de l'avoir délocalisé en Chine ou ailleurs et que ça nous permettrait peut-être de prendre conscience et de consommer moins. Alors, avant de répondre à cette question-là, je réponds à l'autre sous-question sur la question de dire mais est-ce qu'il faut relocaliser des filières entières, de grosses industries comme par exemple l'automobile ? C'est vrai que l'automobile c'est un énorme, on le sait d'ailleurs, quand l'automobile va bien, l'économie va bien donc c'est un énorme pourvoyeur d'emplois et un énorme consommateur de ressources et c'est d'ailleurs aussi un énorme consommateur de logistique puisque les camions sillonnent l'Europe entre autres pour se déplacer d'une usine à l'autre avec des modules et des sous-assemblages d'automobiles. Dans un cas comme celui-là et je pense qu'on viendra aux questions peut-être aussi d'un industrie de procédés qui nourrissent le secteur de la construction du bâtiment il est évident que c'est la sobriété qui doit imprimer et qu'en fait on fait un gâchis énorme à la fois de ressources et de moyens parce qu'aujourd'hui par exemple une voiture d'abord elles sont trop lourdes elles sont bien trop performantes donc elles ne sont pas du tout écolo elles consomment beaucoup de ressources et vous pouvez imaginer que demain on fasse des voitures beaucoup plus petites et puis qu'on en fasse moins pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on jette les voitures au bout de 7 ans ou 10 ans parce que potentiellement il faudrait améliorer le moteur la prime à la casse etc en fait une voiture ça pourrait durer beaucoup plus longtemps que ça depuis qu'on met de l'acier zingué elle ne rouille plus comme autrefois et en fait on pourrait tout à fait juste par exemple changer la motorisation quand vous avez votre chaudière qui tombe en panne à la maison vous ne détruisez pas la maison pour en reconstruire une autre donc on pourrait tout à fait imaginer ça c'est absolument techniquement possible pourquoi on ne le fait pas alors pourquoi on ne le fait pas ? parce que ça a des implications parce que ça a des implications tout simplement financières et économiques c'est à dire que c'est quand même mieux de vendre une voiture complète que de vendre une remotorisation de la manière que c'est mieux de vendre une voiture puissante plus grosse et suréquipée que de vendre un petit pot de yaourt un équivalent de la 2 chevaux ou de la 4L avec un pot catalytique voilà donc c'est un aspect économique alors pour revenir sur l'aspect des mines en France simplement donc je vous aurais précisé plusieurs choses c'est un des rares un de nos rares points de désaccord avec Guillaume Pitron la première chose c'est qu'on n'a pas tant que ça de métaux éligibles en France et sûrement pas les terres rares et sûrement pas le lithium ou le cobalt par exemple pour ne prendre que quelques exemples emblématiques qui peuvent servir par exemple à la voiture électrique et du lithium et du cobalt pour les batteries donc on a quelques trucs qui traînent mais pas grand chose et puis moi je ne pense pas du tout que le fait de mettre l'impact environnemental entre guillemets sous le nez des consommateurs permettrait effectivement de leur faire prendre conscience et de se dire c'est génial je vais changer mon téléphone portable tous les 4 ans au lieu de tous les 2 ans ou même m'en passer pour preuve c'est qu'en fait on a eu pendant longtemps d'abord la pollution sous le nez et qu'on a encore quelques belles pollutions minières dont la puissance publique a hérité confère quelques vieux sites de métal Europe ou la mine de Salsing dans l'Aude dont on doit encore gérer aujourd'hui le drainage minier acide et la pollution des laves phréatiques et puis surtout en fait on connaît l'impact environnemental notre problème c'est pas ça enfin je veux dire le nombre de rapports de publications d'émissions de télévision qui sortent sur le fait qu'on a de la pollution et qu'on a délocalisé quelques trucs à gauche et à droite c'est quand même à peu près de notoriété publique donc le problème pour moi n'est pas là et puis surtout en fait si vous voulez faire baisser l'impact environnemental de la minière il faut baisser il faut baisser baisser tout simplement il faut augmenter le prix des ressources pourquoi il faut augmenter le prix des ressources pour permettre le recyclage en fait ce qui fait qu'aujourd'hui on recycle très mal les ressources et en particulièrement les ressources des nouvelles technologies c'est une difficulté complexité technique à séparer une cinquantaine de métaux différents qu'il y a dans votre smartphone c'est vrai mais c'est aussi un problème économique aujourd'hui vous savez par exemple qu'on ne recycle pas le lithium des batteries tout simplement parce que c'est plus cher que du lithium de première monte qui arrive d'Amérique du Sud donc c'est pas une donc si vous voulez augmenter le recyclage mécaniquement il faut augmenter le prix et plus vous ouvrirez des mines plus vous aurez de baisse de prix puisque vous aurez une offre plus importante par rapport à la demande donc pour moi toute ouverture de mine qu'elle soit ici ou ailleurs est une mauvaise idée d'accord ben voilà c'est clair j'en parlerai Guillaume Petron qui est un habit commun oui je lui en ai parlé oui oui moi aussi pour finir sur ce cadrage sur ce que devrait être la sobriété deux questions la première comment on peut allier et l'objectif zéro artificialisation net avec la sobriété dans une région Île-de-France où le foncier est très cher où les apédiens sont énormes où l'on demande une densification où l'on demande en même temps une végétalisation des villes où l'on demande de sanctuariser les terres agricoles tout en accueillant toujours plus de gens dans la région Île-de-France comment on fait comment on fait est-ce qu'on peut attendre une sobriété foncière est-ce que la sobriété doit forcément passer par alors vous l'avez dit une intervention de l'État est-ce que ça doit passer par une planification foncière à l'échelle de la région par une intervention sur le prix du foncier la sobriété et l'artificialisation comment on a mis les deux et la désartificialisation pardon ouais moi je pense déjà que on peut se poser la question de est-ce qu'il faut toujours accueillir plus de monde en région Île-de-France c'est la première question qu'il faudrait se poser et je pense que pour le coup la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre peut-être même je ne sais pas si on est en phase de sortie ou pas mais en tout cas qu'on a vécu tout récemment avec la violence du confinement devrait nous faire réfléchir sur cette question de la bonne échelle et de la résilience parce que finalement je dirais qu'on a tenu bon on a tenu bon logistiquement en termes de résilience alimentaire de résilience économique mais enfin je pense qu'on fait sans doute quelques frayeurs et il me semble qu'il est temps de réfléchir à une nouvelle vague de décentralisation une décentralisation qui pourrait être justement accompagnée par l'État par les entreprises publiques par les institutions à toutes les échelles par un certain nombre d'entreprises et que on est peut-être à l'heure de la revanche des sous-préfectures et que la bonne échelle de ville c'est justement la ville moyenne entourée de sa ceinture maraîchère avec effectivement des productions de production locale pas trop éloignées des choses où on peut faire pas mal de déplacements à pied à vélo ou en toute petite voiture quand c'est un peu plus difficile de se déplacer à vélo ou que la géographie s'y prête moins voilà et que c'est pas l'énorme conurbation de 10 ou 15 millions d'habitants donc ça c'est une première question qu'il faudrait poser ensuite quand on descend sur la question de qu'est-ce que ça peut être la sobriété dans le bâtiment je pense qu'effectivement avant même de se dire qu'on va concevoir et construire des choses qui sont plus écolo parce que je sais pas quoi elles seront en bois elles seront biosourcées elles seront elles feront du réemploi etc. la première question à se poser c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de construire pourquoi on doit encore construire et à minima je sais pas s'il faudra arrêter de construire mais il va falloir arrêter d'artificialiser tout court donc moi il faut aller au-delà du zéro artificialisation net il faudra aller à un moment ou à un autre au zéro artificialisation tout court puisque même les choses qu'on pourrait renaturer en compensation auront leur à un moment les surfaces auront leurs limites enfin on peut on peut s'amuser à projeter les courbes ou les exponentielles assez facilement donc la première question c'est qu'est-ce qu'on construit et pourquoi on le construit toujours se poser la question à la source et là du coup ça pose la question des usages actuels de nos bâtiments est-ce qu'on les utilise bien est-ce qu'on peut pas intensifier intelligemment à travers les programmes à travers les comportements à travers les usages l'usage de l'existant du bâtiment alors ça peut prendre plein de formes peut-être que peut-être que si aujourd'hui on se met à plus télétravailler pour ceux qui peuvent se le permettre évidemment et qu'on construit moins de bureaux parce que toutes les entreprises réduisent de 50% leurs besoins de mètres carrés parce qu'il y aura un schéma hybride entre le télétravail et le travail en présentiel le distanciel et le présentiel comme vous disiez peut-être que ça déjà c'est une manière de finalement mieux utiliser les ressources si on incitait à avoir plus je ne sais pas de formation d'assistante maternelle et de soutien à ce mode de garde par rapport à des crèches c'est aussi utiliser les mètres carrés des parents plutôt que construire des choses en plus peut-être qu'on pourrait trouver un moyen d'utiliser intelligemment les écoles au-delà des heures d'école pendant les vacances scolaires le week-end le soir etc. pour accueillir j'en sais rien des associations des concerts que sais-je et pas avoir d'un côté la médiathèque et de l'autre côté l'école donc il y a mille manières peut-être d'essayer d'intensifier l'usage des lieux avec des injonctions qui sont contradictoires bien sûr partout puisque intensifier les usages c'est aussi mettre plus de monde dans le même nombre de mètres carrés et qu'aujourd'hui pour l'instant en tout cas pour quelques mois peut-être il faut avoir un peu de distanciation sociale donc voilà à long terme c'est clair qu'il faut mieux utiliser notre bâti et ensuite privilégier justement la réhabilitation les choses les plus légères possibles en termes de construction et puis que ça soit le plus durable possible donc pour moi la sobriété en bâtiment c'est construire moins et construire mieux plus durable et embellir les villes plutôt que les étaler optimiser le foncier en fait dernière question pour finir pour finir là-dessus pardon optimiser le foncier est-ce que ça veut dire qu'il faut le rendre beaucoup plus cher qu'il n'est ou alors le socialiser en faire un bien commun d'un point de vue juridique au moins des collectivités pour que ben voilà pour que l'usage du foncier soit véritablement sobre et qu'il ne soit alloué qu'aux choses les plus les plus importantes selon vous ben c'est une vraie question en tout cas on devrait on devrait aller regarder de près effectivement dans des pays qui ont des modèles différents comme l'Angleterre sur les baux amphithéotiques ou des choses comme ça je pense qu'effectivement il y a une vraie question moi il y a un truc qui me passionnerait c'est de savoir finalement sur la trajectoire des 40 ou 50 dernières années où on a martyrisé les gens qui produisent la nourriture avec des de précarité économique énorme et monstrueux comment finalement la vente de 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 terrain à bâtir à quelque part aider à compenser la précarité économique du secteur de l'agriculture et finalement il y a une espèce de modèle comme ça d'étalement urbain qui a fonctionné un peu à un cas et qui là aussi doit doit trouver son terme donc il faut il faut d'abord rémunérer et payer correctement les agriculteurs et puis ensuite effectivement être extrêmement prudent sur la manière dont on utilise le foncier pense à la Suisse par exemple il me semble que la Suisse a fait un bilan complet de ses terres agricoles et de leurs valeurs agronomiques et a mis un moratoire du coup pour le coup national enfin fédéral sur les meilleures terres pour qu'elles ne soient plus artificialisées donc je pense qu'il y a effectivement une question d'échelle de décision aujourd'hui il y a des choses qui peut-être ne doivent plus dépendre de la commune de la communauté de communes des PLU mais devraient peut-être remonter à un niveau plus élevé c'est mon côté un petit peu jacobin c'est à cause de la grande école que j'ai faite j'essaie de me soigner toujours les pressions locales etc les intérêts locaux font sans doute que heureusement on n'a plus mal et quand on a des injonctions contradictoires on cède aux sirènes qui permettent d'artificialiser jacobin ou communiste on peut être accusé de tout dès lors qu'on aborde ces sujets c'était un sujet qui vous faisait effectivement classer parmi les obscurantistes communistes à une époque mais qui revient de plus en plus qu'est-ce qu'on fait du foncier faut-il le socialiser c'est un vrai débat et on va en parler avec les autres intervenants avec la loi Laglaise qui propose de généraliser le foncier du bâti est-ce que c'est une arme intéressante pour atteindre cet objectif je vous poserai la question je signale que j'ai un petit problème technique c'est que je n'ai que le son les images sont figées la mienne l'est aussi alors que je suis directement fibre optique sur ma boc je n'y comprends rien donc je prendrai le temps tout à l'heure le temps quelques secondes pour me déconnecter me reconnecter en attendant je cherche le bon moment en fait en attendant mesdames messieurs qui veut réagir sur ce cadrage fait par Philippe Biwix je pose la question à chacun quelle est votre définition à tous du mot du mot sobriété madame Barle par exemple moi la question de la sobriété je la relis enfin dans le domaine des travaux sur le métabolisme je la relis à celle de la dématérialisation mais qui a été évoquée même si le terme n'a pas été utilisé alors dématérialisation dans le langage courant ça renvoie plutôt au développement de techniques des techniques d'information et de communication qui permettrait de dématérialiser je ne sais pas moi la déclaration d'impôt l'inscription à l'université etc quand on parle de dématérialisation dans le domaine du métabolisme on parle tout simplement de consommer moins de matière et l'idée est de dire que finalement plutôt que de s'attacher à des sous-ensembles qui permettent la dématérialisation comme par exemple le recyclage qui est un des moyens d'aller vers la dématérialisation c'est de dire que ce qui devrait être le principe fondamental ce serait cette dématérialisation donc diminuer dans l'absolu la consommation de matière et on peut ajouter bien sûr là-dedans la consommation de sol puisque finalement en termes de métabolisme on parle de flux d'énergie et de matière mais on peut dire qu'il y a une forme de flux de sol qui passe qui va dans le sens de l'artificialisation aujourd'hui et qu'il faudrait lui aussi diminuer ce flux donc voilà en gros pour moi ce à quoi je rattache la question de la sobriété et c'est aussi une façon de dire que je partage tout ce qui a été dit par mon prédécesseur pas un petit point critique quand même parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait un débat à deux détails qui concerne le tout début de l'intervention de Philippe Louis qui ramenait beaucoup la question de la sobriété à la question des individus et des choix qu'ils font ou qu'ils ne font pas il est évident que nous avons une capacité de choix mais cette capacité de choix elle est très inégalement répartie entre les personnes en fonction essentiellement de leur niveau de vie de leur niveau de revenu mais aussi de leur niveau de connaissance donc la capacité d'action elle est liée à tout ça bon alors ça renvoie à toute la question des capabilités etc mais elle est aussi liée au fait que la décision n'est pas entre leurs mains enfin n'est pas toujours entre leurs mains et ce qui ramène à une question générique qui est qui gouverne le métabolisme social ou le métabolisme urbain si on s'intéresse aux villes et qui décide qui organise ce métabolisme et quand on essaye de se poser la question on voit assez rapidement qu'il y a une multiplicité de décideurs bien sûr parmi lesquels certes des individus parmi lesquels la puissance publique mais parmi lesquels aussi de très grandes compagnies internationales alors je ne veux pas jouer faire le truc dur les compagnies internationales mais enfin quand même et ce qui fait que la marge de manœuvre dont on dispose et y compris la puissance publique reste relativement limitée donc il y a quand même une réflexion d'ensemble à engager sur cette question de la gouvernance pour employer un terme qui n'est pas toujours apprécié mais que j'emploie au sens le plus l'endat du terme ou du gouvernement du métabolisme qui est extrêmement qui est extrêmement importante à ça j'ajouterais que indépendamment de la question de qui décide il y a aussi la question de comment nous décidons ou comment nous pensons l'utilisation du sol l'urbanisme les services urbains etc et lorsque l'on regarde finalement quels sont les fondements épistémologiques et idéologiques de ces décisions de cette organisation de ces modes de gestion ils sont tous fondés sur la croissance et aucun bien sûr n'est fondé sur un principe de dématérialisation ça on le voit pour donner un exemple très simple la distribution d'eau on consomme énormément d'eau c'est ce qu'on consomme le plus en fait alors rapidement sur l'eau parce que je voulais vous faire intervenir là-dessus là je comptais faire juste une table ronde un tour de table assez rapide mais allez-y en deux mots sur l'eau et on y reviendra tout à l'heure non mais j'y reviendrai après alors si vous voulez mais je voulais dire mon dernier truc que du coup je vais ah oui ça y est en réaction donc là je me disais c'est bon j'ai la parole j'y vais hop hop non 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 je suis là je me dis 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 donc l'autre chose revient à la question des biens communs d'ailleurs il y a une petite remarque qui a été faite dans le chat à ce sujet un bien commun ça n'est pas un bien public un bien commun c'est un bien qui appartient à tous enfin qui est dont la propriété est commune mais qui n'est pas appropriée comme l'eau est un bien commun enfin une partie de l'eau en tout cas c'est très et donc le bien commun est géré communément ce n'est pas la même chose qu'un bien public qui est géré par la puissance publique quelle que soit l'échelle que l'on que l'on choisit et donc il y a toute une ambiguïté aujourd'hui parce que c'est là c'est très à la mode de parler de commun dans tous les sens du terme mais il y a beaucoup d'ambiguïté je trouve dans les débats et les discours et notamment ce flou qui existe entre ce qui est public et ce qui est commun qui encore une fois renvoie à des échelles de gestion et de décision surtout et des modes de décision qui sont complètement différents alors moi je voudrais bien que tout soit bien commun mais à mon avis pour faire ça il faut faire une vraie belle grosse révolution pour laquelle il faudrait s'engager mais c'est un peu compliqué oui c'est un débat sans fin sur les communs effectivement ça revient comme le chou chacun a sa propre définition et souvent les gens qui en parlent le plus n'en connaissent pas la définition et puis on peut aller loin la tragédie des communs la gestion catastrophique de certains communs agricoles à une époque finalement la propriété c'était pas si mal enfin bon on y reviendra tout à l'heure monsieur Bertrand est-ce que par définition un établissement pardon public foncier est un établissement qui joue sur la sobriété et là vous pouvez je vous laisse deux trois minutes le temps de me reconnecter établissement public foncier le foncier on en a parlé avec Philippe Biwix comment on peut être sobre avec lui et est-ce que vous l'êtes vous ? Bonjour à tous on l'est par nature puisque dans notre acte de création on est là pour lutter contre l'étalement urbain par nature l'établissement public foncier est là pour fabriquer du recyclage urbain c'est à peu près 95% de notre activité en Ile-de-France notre périmètre d'intervention c'est l'Ile-de-France et acheter des terrains qui sont déjà d'occasion on peut dire ça comme ça donc avec des bâtis dessus avec sans doute parfois des maisons parfois des entrepôts et que on peut ensuite réutiliser et recycler pour faire de nouveaux usages donc par nature c'est 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 ce que l'on fait et donc on contribue en fait finalement à la sobriété collective de en termes d'usage des sols parce que peut-être des éléments que moi j'aurais rajouté sur ce qu'a dit Philippe Biwix et Sabine Bar je partage complètement la définition de la sobriété après il faut l'implémenter il faut la mettre en vrai dans l'économie dans la société dans les mentalités qu'on connait aujourd'hui ça c'est notre rôle et on je vais je vais enfoncer une porte ouverte mais c'est un petit peu plus compliqué de fabriquer du recyclage urbain d'acheter des terrains de déconstruire de recycler de densifier que d'utiliser de la terre agricole pour faire des petits pavillons et donc du coup on est là nous pour fournir l'aide à différentes étapes d'ailleurs l'aide auprès des collectivités ou auprès des opérateurs pour pouvoir fabriquer ce recyclage urbain il y a une aide en amont conceptuelle ça y est c'est bon vous êtes revenu non non je ne suis pas revenu est-ce que vous m'entendez par contre on vous entend vous n'étiez pas parti non non mais en fait je suis parti je ne comprends strictement rien mon navigateur j'ai dû l'arrêter j'ai redémarré en fait je ne vois rien mais je vous donc du coup je disais juste moi j'ajoutais peut-être juste que vous nous aviez demandé précédemment que vous avez demandé à Sabine Bar quelles nuances on pouvait apporter moi je dirais deux nuances un cette question de sobriété elle s'introduit dans une économie dans une réalité économie au sens large il y a à la fois des dimensions financières peut-être j'y reviendrai un petit peu plus tard sur le fait que quand on recycle il y a des éléments qui font que c'est plus cher des éléments qui permettent de vendre plus cher mais qui peuvent être contrariants notamment par exemple Bibi Weeks a cité l'avenir radieux des villes moyennes aujourd'hui c'est des zones très dépréciées en matière de valeur foncière donc c'est très difficile de faire du recyclage on n'est pas au niveau sans doute il y a un sujet excusez-moi je crois qu'il y a des travaux à connaître chez moi je crois que ce n'est pas horrible et puis un deuxième économie au sens large un deuxième aspect nous on s'en aperçoit quand on fait de la déconstruction de bâtiments même si on voulait recycler certains éléments enfin réemployer certains éléments parce que c'est encore mieux que recycler typiquement je prends par exemple quand on déconstruit un pavillon du début du siècle il est en briques des jolies petites briques qu'on aimerait bien réutiliser il n'y a pas la filière il n'y a personne en fait pour nous acheter les briques de toute façon il n'y aurait personne pour les réutiliser de toute façon il n'y aurait pas d'assurance pour assurer les constructeurs qui achètent les briques donc du coup il faut quand même imaginer de réinventer toute une chaîne et donc en gros on n'est pas juste sur tiens tout d'un coup on va réutiliser les briques il faut construire toute une chaîne et puis si ça se trouve les briques en fait on n'en a pas besoin au même moment qu'à un moment nous on les enlève d'un pavillon c'est pas tout de suite il faut pouvoir les stocker donc voilà il y a quand même des défilières des économies au sens large et puis du coup peut-être aussi rajouter une petite nuance c'est vrai que nous c'est notre nature d'opérateur concret il y a sans doute des chemins en fait il faut arriver à tracer des étapes alors j'entends ça serait très très bien de faire le zéro artificialisation brut sans doute déjà le zéro artificialisation net c'est déjà une étape assez ambitieuse il faut arriver à fabriquer des chemins et c'est ce que nous on s'emploie à faire en expérimentant en assistant les collectivités en allant petit à petit en augmentant les exigences mais on sent bien qu'il y a des allers-retours entre ce qui est possible et ce qui est souhaitable et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre métier je continue à meubler ou je passe la part on peut faire une congestion du débat peut-être on ne sait pas moi j'avais quelques compléments du coup bon ma définition en fait elle ne s'éloigne pas évidemment des vôtres c'est trouver un bon équilibre entre répondre à des besoins sociaux légitimes encore faut-il être d'accord sur qu'est-ce que sont ces besoins sociaux légitimes et la consommation des sols des ressources et de l'énergie alors moi ce que je trouve aussi intéressant d'évoquer c'est la question des imaginaires en fait au début la question a été posée à Philippe Wix de comment on fait aussi évoluer les sociétés par rapport à ces questions de la sobriété aujourd'hui les imaginaires et ce qu'on nous raconte comme histoire c'est quand même effectivement très axé sur une consommation qui nous rend heureux et en fait on peut en inventer d'autres on peut en diffuser d'autres et c'est un peu le rôle de certaines histoires de certains livres et aussi la question du soft power un petit peu en quelque sorte donc je ne dis pas que c'est facile de changer ses imaginaires en tous les cas il y a un pan du changement autour de ça un autre point que je voulais soulever c'était la question de la démocratie technique en fait c'est à dire qu'aujourd'hui il y a aussi des lacunes en fait dans le débat public sur les choix techniques et technologiques de nos sociétés qui a par exemple le plus évident dernièrement c'est la question de la 5G c'est à dire la 5G personne n'a été consulté sur l'addition d'un niveau de plus en fait pour gagner quelques millisecondes quand on regarde Netflix en gros j'exagère un petit peu mais disons que là il y a quand même une question alors le conseil écologique citoyen qui a été créé récemment répond partiellement en quelque sorte à cette question là mais on pourrait aller plus loin et sur la question du numérique aussi sur laquelle je suis censée en partie intervenir il y a une question économique c'est à dire que la fausse gratuité du numérique c'est à dire bon tout le monde connaît la phrase si c'est gratuit c'est vaut le produit et bien suscite une sorte d'accumulation de données permanentes finalement qui est la base en fait notamment de la publicité de marketing mais qui pose pas mal de questions et qui se règle évidemment pas en tout cas qui s'aborde plutôt au niveau européen voire international et pas au niveau francilien voilà je passe la parole à qui veut Cicile Dillet Nicolas Cornel et je prends le relais en l'absence d'André Hidané vous m'entendez ? Oui très bien Peut-être pourriez-vous faire le lien on a parlé de dématérialisation tout à l'heure dématérialisation n'est pas nécessairement synonyme de sobriété foncière peut-être que vous pourriez faire le lien avec l'impact des data centers et du numérique sur le territoire avec votre présentation Oui donc effectivement tout à fait alors je vais partager quelques diapos tout de suite là-dessus donc le partage des diapos fait je voudrais insister sur le fait que moi quand je parle de dématérialisation je ne parle pas de recours aux technologies de l'information et de la communication qui sont tout à fait matériel eh bien oui moi c'est ce que j'avais tout à fait donc la question de la société numérique bonjour 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 oui on vous entend bon le high tech ça marche pas tant que ça en fait c'est Chrome qui m'a tout pourri la sécurité Apple s'est déclenché c'est ce que je viens de remarquer il a tout bloqué voilà je ne sais pas pourquoi l'un d'entre vous a dû m'envoyer un virus ou alors il y a des propos iconoclastes qui ont été tenus qui ont gêné un des membres des GAFAM je pense que c'est le terme bien commun mesdames messieurs on en était où du coup j'ai rien suivi je suis désolé j'ai eu par bris par sms Thomas Cormier on en est où monsieur Bertrand je suis désolé résumez moi en quelques secondes ce que vous avez dit même si je sais à peu près ce que vous avez dit ensuite c'est madame Diguet c'est ça monsieur Bertrand moi j'ai juste partagé la définition de la sobriété mais ajouté le sujet de la faisabilité en termes économiques en termes matériels voilà le foncier est un marché le foncier ça se fabrique je vois à peu près ce que vous avez pu dire madame Diguet c'était à vous vous en étiez où sur votre définition de la sobriété écoutez moi je j'étais tout à fait d'accord avec les premières interventions sur le fait que la sobriété c'est trouver le bon équilibre entre les besoins sociaux légitimes et la formation limitée de ressources et quelques incursions sur la question des imaginaires en fait pour changer justement un peu nos visions du monde et de nos façons de consommer sur la question de la démocratie technique et puis sur la question de la fausse gratuité en fait des services numériques ah oui ça la fausse gratuité on en paye toujours le prix un moment ou un autre madame Levrateau la sobriété c'est quoi on a parlé d'industrialisation de réindustrialisation votre point de vue là-dessus faut-il réindustrialiser pour atteindre cette sobriété est-ce indispensable et nécessaire alors avant de répondre à votre question je voudrais réagir à certains des propos qui ont été tenus préalablement je partage très largement cette appétence pour la notion de sobriété pour la nécessité de consommer moins mais dans les consommations il n'y a pas que les consommateurs ultimes qui interviennent quand on regarde aujourd'hui les flux d'échanges au niveau du commerce mondial deux tiers pardon des échanges en volume sont le fait d'entreprises qui achètent à d'autres entreprises ce sont donc des biens intermédiaires qui sont échangés et qui provoquent donc ces flux de transport ces ribambelles de portes containers et donc ce n'est pas que la fonction de consommation qu'il faut modifier mais également toute l'organisation du système productif avec ce foisonnement ce démembrement au niveau national et international des processus de production qui font que finalement le système est très consommateur de transport qui n'améliore en rien l'utilité des biens produits mais qui au contraire attisent la concurrence par les coûts et génèrent d'importants dommages environnementaux après j'ai été très sensible à un point mentionné par Philippe Biwix sur la mutualisation des lieux et au partage des équipements alors ça soulève une question économiquement très importante qui est celle de la flexibilité du capital et de la malléabilité de ce capital puisqu'il faut pouvoir pour envisager plusieurs usages avoir du capital très malléable or autant on a insisté au cours des 30 dernières années sur la flexibilité du travail mais on a au contraire du capital qui est de plus en plus spécialisé et donc il va peut-être falloir changer de lunettes et au lieu de se focaliser sur cette sacro-sainte flexibilité du travail s'interroger sur la façon dont on peut rendre le capital plus flexible plus malléable les hôpitaux l'ont montré en trois semaines on a créé trois milliers de réanimation alors qu'ils sont exsangues et que leurs moyens sont limités est-ce qu'on ne pourrait pas trouver dans l'épargne des entreprises et également des financements par la dette publique des moyens pour améliorer cette flexibilité du capital enfin un dernier point sur le télétravail alors là on semble vraiment parer de mille vertus le télétravail bon moi je suis un peu sceptique quand on voit les dégâts que cela cause et si c'est pour retourner à un système d'ateliers familiaux du 19ème siècle dans lequel les salariés travaillaient en dehors de tout contrôle de la santé des horaires de travail de différenciation entre la vie économique et la vie familiale je ne suis pas certaine que le fait de gagner une heure à une heure et demie de transport par jour ce soit finalement un grand progrès au moins dans les transports publics on peut lire et en plus on a du contrôle social à l'intérieur de l'entreprise voilà il n'y a pas qu'au 19ème Madame Levrateau mes grands-parents paternels avaient un atelier de dentelle dans la bonne ville de Caudry ils travaillaient ensemble ma grand-mère s'est usé les yeux à raccommoder les dentelles que peut-être vous portez mesdames parce que c'est une dentelle de luxe aujourd'hui à Caudry et voilà ils travaillaient ensemble et moi je jouais derrière mais mine de rien c'est une question intéressante que vous posez Philippe Biwix est-ce que le télétravail enfin Philippe Biwix et M. Bertrand est-ce que le télétravail peut ne faire finalement que déplacer le problème du foncier en exerçant une demande une pression foncière supplémentaire pour la ville à la campagne que veulent les cadres qui ont découvert là à l'occasion du confinement que c'était merveilleux de travailler à la campagne qu'on pouvait le faire est-ce que ça ne va pas augmenter la pression foncière à l'extérieur des grandes villes je vous pose la question à vous deux messieurs Biwix et Bertrand et je termine mon temps de table ensuite oui Philippe je commence mais d'abord je voulais réagir sur la question de dire le télétravail c'est le risque du retour à l'atelier familial du 19ème siècle je pense qu'on peut trouver d'abord au 19ème siècle on avait commencé aussi à fouetter des gens pour justement les sortir de leur maison pour les amener dans des manufactures avec des courroies qui permettaient de transmettre la force de la machine à vapeur et qu'ils n'étaient pas très contents d'aller à la manufacture et qu'il y a eu une lutte importante pour essayer de rester à la maison pendant longtemps et que c'était plutôt des... Oui bien sûr le télétravail peut avoir des effets pervers peut avoir des effets rebonds dans tous les sens alors on peut en trouver plusieurs il faut chauffer peut-être la maison dans la journée en hiver alors que peut-être pour les gens les plus efficacement équipés il y a un thermostat d'ambiance qui fait qu'on chauffe un petit peu moins peut-être dans la journée quand les enfants sont à l'école et les parents au travail donc est-ce que ça crée un effet rebond par rapport à ce qu'il y a besoin de chauffer dans des bureaux est-ce que ça peut créer un effet rebond de transport alors c'est-à-dire est-ce qu'on échangerait du transport de courte moyenne distance qui sont les transports du quotidien vers des transports de plus longue distance parce que je ne sais pas je m'installe à Cholet à Niort et puis je viens bosser un jour par semaine ou deux jours par semaine à Paris donc effectivement il peut y avoir cet effet rebond là et puis il y a un effet rebond supplémentaire ça peut être bah oui mais je veux mon entreprise va économiser des mètres carrés donc je demande d'être payé un peu plus avec ce que je suis payé un petit peu plus peut-être j'essaye de me payer une pièce en plus ou je ne sais pas quoi pour arrêter de travailler sur la table à repasser ou sur la table de la cuisine quoi donc oui il peut y avoir ces effets là donc c'est comme toujours dans ces grandes réflexions qui impliquent du démographique qui impliquent des parcours de vie on est à la fois dans des systèmes d'inertie assez longs et puis dans des effets qu'on ne maîtrise pas forcément très bien on sait les analyser après coup mais on ne sait pas forcément les prévoir donc il faut sans doute être prudent ceci étant dit on voit quand même qu'on était en train d'atteindre on est en train d'atteindre une limite de saturation incroyable sur les transports du quotidien que ce soit les transports en commun l'île de France est emblématique mais il n'y a pas que je veux dire les TER en région etc c'est aussi compliqué les embouteillages pléthoriques sur les circulaires des métropoles si attractives et à un moment enfin je veux dire aujourd'hui la course en avant pour lutter contre la saturation dans les transports atteint un peu ses limites y compris je pense technologiques donc il faut quand même se poser ces questions là donc moi je préfère enfin voilà je me dis que c'est peut-être mieux de réussir à équilibrer entre travailler à la maison et travailler au bureau ou chez des clients ou autre plutôt que de se retrouver peut-être dans un néo-capitalisme du 21ème siècle où on me dira le lundi de venir au travail de 11h à 22h parce que c'est mieux pour écréter la pointe je voudrais être plus sobre dans vos réponses pardon je suis gardien du temps bon moi en ce qui concerne ça fait 25 ans que je travaille j'ai jamais fait que travailler chez moi donc on y arrive mais il faut être fait pour il y a une dimension sociale et psychologique importante il faut être un peu un ours pour travailler chez soi tout le temps et gérer ses relations sociales quand on en a envie monsieur Bertrand d'ailleurs je rebondis juste sur quelque chose vous parliez de la saturation des transports je me souviens d'une interview d'un haut cadre de la SNCF que je ne nommerai pas qui m'avait dit aujourd'hui à la SNCF on en est à réfléchir à comment faire accepter socialement le fait qu'on sera plus nombreux par mètre carré voilà où on en est aux heures de pointe effectivement quand on voit la ligne 13 bon c'est pas la SNCF on voit qu'on est sans doute à une saturation monsieur Bertrand est-ce que l'établissement public foncier réfléchit à ça à la possible demande foncière liée au probable développement du télétravail quelles pourraient être les conséquences sur l'immobilier sur l'immobilier de bureau justement qui serait moins utilisé qui serait peut-être vendu qui servirait à autre chose est-ce que ça entraînerait de la vacance sur l'immobilier de bureau enfin ou est-ce que je me trompe complètement je demande une réponse sobre aussi relativement court parce que j'ai pas fini le tour de table de façon très sobre 2.1 effectivement on y réfléchit et aujourd'hui je pense qu'on n'a pas assez de recul pour faire autre chose que faire deux colonnes avec les tendances qui vont dans un sens et les tendances qui pourraient aller dans l'autre sens parce qu'en gros on est à une phase de croisement on sait pas trop où va aller la demande ou l'offre à la fois enfin je vais pas répéter ce qui a été dit mais on pourrait avoir envie de tous rester chez soi ou alors envie de tous partir de la métropole et ce qui a des effets complètement différents en termes fonciers il y en a un où on va tous vouloir agrandir notre maison et donc avoir besoin de plus de fonciers au coeur de la métropole notre appartement et l'autre où il va falloir aller développer des opérations dans les villes moyennes donc en gros aujourd'hui on est plutôt à essayer de voir comment émerge un certain nombre de tendances et de mouvements suffisamment collectifs pour que ça génère finalement des opérations foncières etc. Enfin en tout cas pour répondre sur un deuxième point nous on essaie de s'y préparer essentiellement sur l'idée en gros de poursuivre on sent bien que tout ça va nécessiter des changements là où c'est déjà bâti et donc peut-être arriver à s'adapter en termes de quels sont les besoins de foncier donc être plutôt réactif on va plutôt essayer de travailler la réactivité et puis je crois quand même il y a émerge depuis quelques années et ça a été souligné le sujet des villes moyennes enfin en gros restructurées à des échelles qui sont plus celles du logement mais à des échelles beaucoup plus grandes en gros l'échelle régionale alors on enfonce des portes ouvertes c'est le polycentrisme qui est dans le Sdrift le Sdorp depuis il y a pas mal de temps mais peut-être que là on a accumulé suffisamment de petits éléments sociétaux qui permettraient sans doute de le faire et comme je le culinais tout à l'heure c'est pas une évidence de réurbaniser les villes moyennes c'est pas une évidence d'y ramener de l'activité c'est pas une évidence de ramener des gens dans des logements qui sont aujourd'hui c'est pas une évidence de faire du recyclage urbain parce que les valeurs foncières là-bas sont à la fois en achat relativement forte et en vente relativement basse et donc on a un pay gap donc voilà c'est juste pour dire ce point merci pour cette réponse concise et exhaustive monsieur le roc fédération pour la promotion du commerce spécialisé comment vous la voyez vous l'envisagez cette sobriété comment vous réagissez à ce qui est dit bonjour à tous je pense qu'on est à peu près tous d'accord mais que beaucoup beaucoup de questions se posent c'est à dire qu'en fait on se parle de quoi on se parle d'un quel est le modèle de société pour demain en fait en réalité on voit bien que ça télescope énormément de choses il y a à mon avis déjà un premier sujet qui est lié à l'aménagement du territoire c'est à dire que là quand on se parle à la fois ce que disait monsieur Bivix et ce que disait monsieur Bertrand c'est à dire que où les gens vont-ils habiter demain en fonction de ce qu'on considère comme étant on va dire un modèle même si j'aime pas cette notion de modèle parce que je pense qu'il vaut mieux plutôt être dans la logique de la réponse locale que dans le modèle mais pour autant c'est quand même ça la réalité c'est à dire qu'aujourd'hui il y avait un certain nombre de tendances est-ce que le Covid va accélérer certaines tendances probablement oui notamment sur la présence en métropole je pense que notamment sur l'usage des transports en commun et donc est-ce que tout ça va être durable ou pas durable c'est extrêmement compliqué de l'appréhender puisqu'on ne s'attendait pas du tout à ça et probablement qu'aucun d'entre nous n'avait imaginé que ça puisse arriver donc je dirais que là dans l'état d'esprit des gens ça va changer un certain nombre de choses avant on se parlait de densification de reconstruction de la ville sur la ville et en termes de commerce de se dire en fait tout bêtement le commerce ça va là où il y a les habitants c'est assez trivial en fait le commerce a un avantage énorme parce que là on n'a pas parlé de social ou très peu c'est qu'il a des emplois locaux et moi je considère que l'emploi ça fait partie quand même de cette logique d'importance en tout cas pour l'instant dans notre modèle économique sans travail il est quand même extrêmement compliqué de faire tout ce qu'on vient d'imaginer donc il faut aussi se dire que par rapport à ces réflexions là une des difficultés et certains d'entre vous l'ont dit c'est qu'il faudrait qu'on soit capable de partager des lignes directrices d'évolution sociétale je ne suis pas certain que ce soit le cas malheureusement je pense que c'est ce qui manque entre guillemets dans le cadre général politique aujourd'hui ce n'est pas une critique vis-à-vis du gouvernement actuel je pense que c'est exactement la même chose dire c'est de se dire comment est-ce qu'on peut imaginer que les gens au sens large du terme partagent l'envie d'aller vers un cadre sociétal qu'on ne connaît pas donc ça je pense qu'il y a un vrai travail à faire et ce qui fait qu'aujourd'hui on a tous des visions assez étroites du sujet parce qu'on cherche des réponses dans nos domaines d'activité précise on a beaucoup de mal à monter d'un cran et avoir une vision multidisciplinaire donc sur ce sujet là sur le commerce puisque le commerce passe toujours pour plutôt quelque chose de très peu verteux sur le plan de l'utilisation foncière c'est clair que pour moi alors sans parler du développement du e-commerce parce que là aussi il faut appréhender les modèles avec leurs conséquences sociétales et leurs effets indirects et directs mais c'est sûr que si on considère que les lieux il est important qu'il y ait du commerce dans des lieux dans des lieux de vie des gens et bien c'est sûr qu'il faut apprendre à reconstruire sur l'existant il faut apprendre à mieux partager l'usage des lieux et des locaux mieux intégrer les fonctions et c'est tout ce travail là qui aujourd'hui n'est pas évident à faire parce que et en plus qui ne peut pas trouver et ça je pense qu'il faut quand même qu'on l'est toujours en tête c'est toujours le problème du risque des écoles ne peut pas trouver la même réponse dans les métropoles et dans les villes moyennes en réalité les moyens dont on dispose pour faire dans certaines villes moyennes en tout cas avec des fonds privés ne sont pas les mêmes qu'ailleurs donc là aussi si on était dans une logique où le modèle doit se dupliquer partout en réalité c'est pas possible puisqu'on ne peut pas faire dans les villes hyper denses la même chose que dans les villes moins denses avec des moyens à faire vous avez parlé de reconstruire sur l'existant on verra tout à l'heure je vous relancerai là-dessus à quel point c'est compliqué par le mode d'attribution des beaux commerciaux sur les grands centres commerciaux rapidement qu'est-ce que vous avez vu vous du comportement de nos comportements de français vis-à-vis des commerces nos comportements de consommation est-ce que vous avez l'impression que ce sont des comportements plus sobres qu'avant qu'est-ce que ça vous inspire pour l'avenir on a dit qu'on était allé vers le local mais en même temps les hypermarchés les supermarchés ont continué à vendre est-ce que c'est on va vers une polarisation des façons de consommer rapidement là-dessus avant de passer la parole à madame Gozan-Muller je crois que la période qu'on vient de vivre a sans doute accéléré un certain nombre de choses qui étaient déjà des tendances existantes et quand on dit ça c'est une partie de la population cherche à mieux consommer à consommer local il ne faut pas confondre local et proximité c'est-à-dire qu'on peut très bien quelle différence on fait entre les deux ? en fait parce que quand on se parle de commerce physique souvent on considère que l'hypermarché ne peut pas être distributeur d'une fabrication locale ça c'est faux ça c'est faux en fait alors je ne défends pas l'hypermarché quand je dis ça mais je dis que ça c'est lié à une provenance d'approvisionnement effectivement tout le monde tout le monde l'a dit en alimentaire il est évident qu'il faut revoir la manière d'approvisionner les gens et ça touche aux problématiques de l'agriculture ça touche aux problématiques de la capacité à produire et en termes de production alimentaire c'est beaucoup plus facile de remettre en place une production alimentaire locale que de le faire dans le non alimentaire le non alimentaire c'est complexe il y a des productions en longue série enfin il y a plein de choses qui sont complexes après il y a d'autres sujets une d'entre vous on n'a pas qui excusez-moi c'est qu'effectivement il y a une multipolarisation du comportement des gens il y a des gens qui par conviction vont vers du moins consommé on va dire même presque que mieux consommé indépendamment du local il y a des gens qui aujourd'hui sont passés au e-commerce ou au drive parce que pendant la période de confinement ils se sont rendus compte que c'était faisable alors qu'avant ils sont fichés il y a des gens qui au contraire voient leur niveau de vie baisser ou en tout cas s'inquiètent pour l'avenir en termes de niveau de vie de travail etc et qui vont serrer les boulons en termes de dépenses et ça systématiquement ça veut dire acheter moins cher et quand même il ne faut jamais qu'on oublie que même si on peut penser que intellectuellement on veut aller vers autre chose une grande partie des consommateurs sont encore dans l'achat moins cher par choix ou par contrainte et ça c'est vrai en alimentaire et en non alimentaire donc en non alimentaire en alimentaire ça veut dire et là je m'inscris un peu en faux par rapport à d'autres réflexions que pour moi l'hypermarché va garder très très durablement un rôle central de distribution de produits alimentaires partout alors peut-être pas sûrement pas à Paris les hypermarchés parce que c'est moche parce que c'est trop grand parce que les hypermarchés sont inquiétés du foncier agricole etc vous portez en faux là-dessus alors il y a des parties de questions dans ce que vous dites c'est-à-dire que moi je crois pas que le gros hypermarché énorme tel qu'il y en a eu de 20 000 m² ait un vrai avenir celui-là je pense qu'il est celui-là je pense qu'il faut qu'il réduise sa surface j'ai pas parlé de moche ou pas moche c'est-à-dire qu'après qu'il faille intégrer mieux dans l'urbain et dans les autres fonctions lorsque c'est possible et que ça ait du sens la logique de parking etc des grands hypermarchés c'est évidemment une piste de travail qui n'est pas duplicable dans tous les territoires de France c'est-à-dire que là aussi il faut penser à la vie des gens c'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous n'allez pas facilement convaincre quelqu'un que c'est le rêve d'aller habiter sur le parking de l'hypermarché alors qu'il y a d'autres endroits à 5 minutes où vivre donc c'est ça aussi le sujet c'est qu'on est en train de parler de la vie des gens et pas simplement de quelque chose de théorique de construction des constructions de densification c'est-à-dire qu'il y a lorsqu'on a fait de la construction sur dalle et qu'il y a des choses qui ont été bonnes et des choses très mauvaises donc il ne faut pas être théoricien de cette approche-là et notre difficulté c'est d'inventer des projets localement qui correspondent à une vie locale et qui soient à la fois dans un projet de société et à la fois dans un réalisme et une envie de vie des gens sinon on crée de la vacance on crée de la vacance de logement on crée de la vacance de commerce et on crée de la paupérisation c'est-à-dire que les gens qui viennent dans ces endroits sont les plus défavorisés et on refait on referait ce qu'on a mal fait hier et dont on pourrait aujourd'hui corriger les impacts négatifs Merci je reviendrai vers vous sur ces questions-là si l'un d'entre vous veut réagir qui me fasse signe moi je vous vois de loin Madame Gauzin-Muller la sobriété pour vous c'est d'abord utiliser les ressources locales dès lors que l'on construit c'est ça donc c'est pas forcément le béton c'est pas forcément le fer c'est pas forcément le parpaing ça peut être tout autre chose et vous avez quelques images à nous montrer on vous écoute et merci d'avoir patienté jusque là tout à fait effectivement je préfère vous le montrer en images que seulement d'ailleurs on a une vue sur tous vos livres ouais c'est très malin bravo allez-y faites-nous un partage d'écran je suis en train de chercher vous avez écrit sur l'architecture en terre sur l'architecture en paille vous êtes une des théoriciennes de l'architecture écologique vous avez été commissaire d'exposition en france et dans le monde sur cette question là on vous attend est-ce que vous voyez maintenant là on ne voit rien du tout il faut activer le partage d'écran c'est activé pour moi c'est activé tout à l'heure ça marchait et bien là ça ne marche plus du tout ok mais on va trouver une solution allez-y on peut faire pour vous vous voyez peut-être que moi je vais faire mon ordinateur et puis je vais faire le partage d'écran moi-même Thomas Cormier va s'en occuper vous ne voyez pas mon écran là non non on ne voit rien du tout mais Thomas Cormier de l'Institut Paris Région va s'en occuper va diffuser votre présentation à votre place Thomas c'est à toi merci Thomas donc en quelques madame Gozin-Muller la hache bien définie votre définition de la sobriété ou c'est autre chose tout à fait merci moi je préfère parler d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit en particulier par Philippe Biwix tout à l'heure au sujet de l'architecture et de et de l'urbanisme nous on ne parle pas de frugalité de sobriété mais on préfère parler de frugalité et on l'appelle même heureuse et créative merci quelle différence vous faites entre sobriété et frugalité pour nous la frugalité c'est aussi la récolte des fruits donc ça a quelque chose de plus de plus positif et c'est aussi pour ça qu'on l'appelle heureuse et créative parce que c'est une manière de bien utiliser les fruits de la terre d'accord les fruits de la terre ou les biens communs et ce mouvement je l'ai lancé en janvier 2018 avec mes deux comparses je ne sais pas si vous les voyez on ne voit pas vos comparses on voit des constructions sous forme de paniers voilà ils sont là voilà donc les constructions sous forme de paniers c'est un bâtiment c'est une auberge qui se trouve en Chine qui a été construite par Anne Ehringer une architecte allemande et qui combine un socle en pierre des murs en pisée donc en terre compressée et puis cet élément inspiré des lanternes chinoises qui est en bambou mais c'était juste un exemple que je trouve assez inspirant de cette frugalité heureuse et créative qui s'inspire de l'architecture traditionnelle là c'était l'architecture vernaculaire de ce village chinois pour faire une architecture très différente et très contemporaine donc on va passer au deuxième visuel si c'est possible et là donc vous voyez mes deux mes deux comparses Philippe Madec à ma droite qui est architecte et urbaniste et puis à ma gauche Alain Bornarel qui lui est ingénieur spécialiste de l'environnement et donc en janvier 2018 nous avons lancé tous les trois un manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux et entre temps on a plus de 9200 signataires et 33 groupes locaux se sont créés en France et aussi à l'étranger au Vietnam au Maroc en Belgique donc et ces groupes sont très actifs ce qui nous fait vraiment plaisir puisqu'il y a eu une appropriation du sujet par beaucoup de gens et actuellement vraiment ce thème de la frugalité est de plus en plus employé et puis il y a aussi bien sûr des discussions autour nous avons déjà organisé deux rencontres et à chaque fois il y a eu une discussion justement pour savoir est-ce que frugalité était le bon terme et aussi qu'est-ce que ça qu'est-ce qu'on comprend sous cette frugalité donc pour nous il y a trois thèmes majeurs le premier est l'utilisation raisonnée vous voyez sur le troisième visuel vous le voyez Thomas Cormier va le passer voilà ok utilisation raisonnée des ressources donc ça concerne en particulier l'énergie et les matériaux circuit court énergie grise c'est-à-dire l'énergie nécessaire pour extraire les matériaux pour les produire pour les mettre en oeuvre dans le bâtiment et ensuite pour la déconstruction et éventuellement une réutilisation ce qu'on appelle aussi l'économie circulaire et en fait tout est basé sur l'utilisation de la juste quantité du bon matériau au bon endroit c'est-à-dire on ne dit pas il y a un matériau qui est mauvais au contraire moi je dis le béton peut être un matériau précieux et c'est justement parce qu'il est précieux qu'on en a absolument besoin pour des grands ouvrages d'art ou pour des fondations qu'il ne faut l'utiliser que dans les cas où on en a absolument absolument besoin pendant longtemps on a dit que les bâtiments devaient essayer de ne pas détruire le territoire nous on pense même que les bâtiments doivent être un apport pour le territoire en termes de création d'emplois en termes de création de services et aussi pour le renforcement de l'identité locale et puis le troisième point c'est l'adaptation aux évolutions futures le réchauffement climatique bien sûr mais aussi l'adaptation des mouvements de population et je partage l'opinion de Philippe Biouk sur le fait que l'avenir est plutôt à l'essor des villes moyennes à la fois où il faut souvent bon vivre où on peut se déplacer à pied ou en vélo et où on connaît sans boulanger sans boucher et les gens qui s'occupent des services donc je pense aussi qu'il va falloir décentraliser alors sur les bâtiments eux-mêmes voilà quelques exemples voilà donc le premier exemple c'est faire avec ce qui est déjà là c'est aussi un sujet qui a déjà été utilisé et je trouve cet exemple particulièrement intéressant j'ai choisi pas uniquement mais beaucoup d'exemples en Ile-de-France ça c'est une transformation de bureaux en habitants intergénérationnels à Charenton-le-Pont en 2014 une étude avait dit qu'il y avait en Ile-de-France 52 millions de mètres carrés de bureaux dont 3,5 millions qui étaient vacants et là avec la discussion qu'on vient d'avoir sur le télétravail il est clair qu'on risque d'avoir encore plus de mètres carrés de bureaux donc si on arrive à transformer ces bureaux en logements on pourrait éviter de construire des bâtiments nouveaux parce que je partage tout à fait cette certitude qu'il faut ne construire aujourd'hui que quand on en a vraiment vraiment besoin la notion de sobriété d'efficacité et d'énergie renouvelable c'est aussi le principe de l'association Négawatt et je fais partie depuis une quinzaine d'années de ce groupe d'experts justement au titre de l'architecture et de l'urbanisme et le principe c'est de baisser les besoins en énergie mais pas que actuellement on est en train d'élargir aux matériaux par exemple et puis on a aussi un volet sur l'utilisation des terres agricoles donc avec en baissant à peu près globalement d'un tiers par la sobriété qui concerne les comportements encore au niveau de l'efficacité des équipements et bien on aura tellement baissé les besoins qu'on pourra les couvrir avec des énergies renouvelables donc on passe par l'énergie donc là ces principes bioclimatiques et entre autres la ventilation naturelle et vous voyez sur ces huit logements sociaux de Pix et Recours à Paris de Pascal Gontier ils sont arrivés à faire un bâtiment Passif House avec une ventilation naturelle d'un bâtiment qui est construit à haussature bois l'important c'est aussi Philippe Bioux l'a aussi évoqué au niveau des savoir-faire locaux il y a les deux choses il y a utiliser les ressources régionales ici c'est un sapin blanc du Fort-Alberg le Fort-Alberg est cette petite région en Autriche qui est tout à fait pionnière pour l'application à tous les secteurs d'activité du développement durable et puis la valorisation des savoir-faire locaux c'est une région où il y a beaucoup d'excellents charpentiers et menuisiers et je suis persuadée pour ma part que la main parle aussi directement au cerveau que le cerveau parle à la main et qu'il faut absolument en France revaloriser le travail manuel un exemple de bâtiment de la modernisation d'un marché couvert à Saint-Dizier où ils utilisent à la fois des pierres calcaires de Bourgogne et de l'Oise du bois résineux des Vosges et puis des étals avec un habillage en grille de fente et à chaque fois vous voyez la localisation donc très proche de Saint-Dizier ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est chercher des alternatives au tout béton parce qu'on sait à la fois que les ressources en sable et en agrégat s'amenuisent et que la production du ciment et du béton armé non seulement consomme beaucoup d'énergie mais qu'elle est environ responsable de 7% des émissions de CO2 donc des dérèglements climatiques c'est nettement plus que les voyages en avion donc heureusement il existe des alternatives vous suivez avec les diapositives ? oui 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 Thomas c'est la diapositive suivante donc là c'est un exemple à la ZAC de Biganos vous voyez c'est Aquitanis vous suivez ? oui on voit on voit très bien oui ok et donc là c'est une ZAC pas très loin de Bordeaux sur le bassin d'Arcachon où l'aménageur l'office public de l'habitat de Bordeaux métropole il y a trouvé deux carrières de terre et il a décidé que normalement ils utiliseraient de bois pour leur bâtiment mais que là ils utiliseraient non seulement du bois mais aussi de la terre crue vous voyez une visualisation d'un des immeubles qui vont être construits en terre un autre exemple alors ça c'est quelque chose une alternative au béton puisque contrairement à beaucoup de techniques de construction en bois où on doit damer ou compresser la terre là on la coule comme dans le béton sauf qu'on utilise essentiellement la terre si possible du site et juste quelques pourcents de ciment qui permettent de décoffrer et là cette école qui est une école zéro énergie grâce à des capteurs photovoltaïques sur le toit mais surtout grâce à une excellente isolation grâce à de la laine de bois et du métis elle utilise comme autre matériau du bois local la terre coulée et de la pierre de récupération un autre bâtiment avec des murs en terre coulée une pépinière d'entreprise ça c'était vraiment une volonté ce sera le dernier exemple madame Muller ce sera le dernier exemple je voudrais passer la parole à d'autres allez-y et je reviendrai vers vous ensuite d'accord et donc là ce qui est intéressant c'est que les architectes disaient on aurait pu utiliser moins de ciment en mettant plus de sable donc moins de terre du site mais nous avons privilégié la formulation avec le maximum de terre du site et donc ça c'est vraiment une réflexion subtile au niveau des matériaux comment faire pour optimiser les ressources locales et si vous me redonnez tout à l'heure la parole je vous parlerai plutôt des matériaux biosourcés juste quand même pour terminer parce que ça ça va intéresser les franciliens il y a donc vous voyez le cycle terre voilà voilà donc sur le cycle terre il y a un grand projet qui utilise la terre de Paris du grand Paris des projets du grand Paris pour faire des produits à base de terre puisque les projets de grande envergure sont confrontés avec le problème des matériaux d'excavation qui représentent jusqu'à 90% des déchets urbains et là avec les déchets urbains des projets du grand Paris on peut faire des briques de terre comprimées on peut faire du mortier et on peut faire des éléments préfabriqués en pisée Merci est-ce que ça veut dire que pour chaque région chaque territoire pour atteindre cette sobriété dans la construction il faut disposer d'une carte de ressources et s'en tenir à cette carte de ressources et ne rien importer d'ailleurs est-ce que ces cartes existent d'ailleurs ? Eh bien justement c'est une excellente question puisque nos groupes nos groupes locaux les groupes locaux du mouvement pour la frugalité heureuse et créative sont en train de créer ces cartes de ressources c'est la Lorraine le groupe Lorraine qui actuellement est prise en avance et d'ici la fin de l'année on espère que nos autres groupes locaux en France auront fait eux aussi leurs cartes et donc c'est une carte avec les ressources c'est-à-dire où on verra à la fois les forêts les sieurs les carrières de terre de pierre et aussi des bâtiments frugaux exemplaires pour que les gens puissent aller les visiter et non seulement il y aura la carte mais il y aura aussi des documents qui vont par exemple pour un carrier eh bien on verra où est situé le carrier qu'est-ce qu'il produit comme pierre qu'est-ce qu'il propose comment on peut les utiliser plus le prix et donc ça permettra chaque architecte n'aura pas à faire son étude mais ce sera un document partagé et je suppose que ces bâtiments sont tous réutilisables ou recyclables en d'autres rapidement madame Goza-Muller tout à fait puisqu'il faut enfin il y a les deux choses bien sûr on peut déconstruire ça a déjà été évoqué par Bertrand tout à l'heure on peut déconstruire et réutiliser les matériaux certains matériaux mais le plus intelligent est de réutiliser un bâtiment avec une autre une autre fonction ça madame Barle ça devrait vous parler c'est du métabolisme urbain on utilise le local on le réutilise on le recycle dans le métabolisme urbain l'économie circulaire des matériaux c'est un élément important encore une fois chacun réagit quand il en vit vous faites signe simplement avec la main madame Barle pardonnez-moi non non c'est pas grave bon moi je ne parle pas tellement d'économie circulaire parce que parce que parce que j'ai pas envie mais pourquoi vous en avez pas envie pourquoi je n'ai pas envie pour moi l'économie circulaire c'est un peu comme le développement durable c'est une espèce de tarte à la crème qui a été inscrite dans les politiques sans aucun sans aucun fondement en tout cas engagement réel vers soit le développement durable soit l'économie circulaire ça c'est fait pour l'économie circulaire donc vous parlez de quoi de recyclage de métabolisme de flux je parle de métabolisme urbain de dématérialisation de 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 etc et donc c'est vrai que quand on regarde les différents flux qui sont mis en jeu dans le métabolisme urbain j'ai parlé rapidement de l'eau tout à l'heure mais le deuxième plutôt ce sont les matériaux de construction et effectivement là il y a des enjeux des enjeux énormes qui ont déjà été qui ont déjà été évoqués mais c'est vrai qu'aujourd'hui on voit un accent très fort qui est mis notamment par les porteurs de de l'économie circulaire sur le recyclage de ces de ces matériaux or il y a deux choses importantes à savoir la première c'est que pour avoir des choses à recycler ça veut dire qu'il faut avoir démoli des choses c'est à dire qu'il faut avoir produit des donc l'accent mis uniquement s'il est mis uniquement sur le recyclage ne va pas du tout dans le sens de la sobriété in fine puisqu'il va enfin en tout cas il va pas dans le sens d'un métabolisme vraiment circulaire au contraire et puis la deuxième chose c'est que alors on pourrait imaginer un recyclage à 100% bon on sait très bien qu'on ne peut pas recycler à 100% il y a des pertes inévitables mais le problème est qu'on consomme plus que ce que l'on détruit donc de fait j'ai regardé pour les derniers résultats qu'on a eu dans le cadre d'une étude qu'on a faite avec Vincent Ogizeau pour la région Île-de-France aujourd'hui les déchets du BTP ceux qui ne sont pas recyclés représentent 26% de la consommation donc même si on recyclait tout ça on ne diminuerait que très faiblement cette consommation ça signifie par conséquent pour le redire encore une fois que la question est celle de la diminution absolue de la consommation de matériaux de construction alors à la fois bien sûr dans la façon dont on conçoit les bâtiments mais aussi dans la manière dont on envisage l'urbanisme et l'aménagement puisqu'on sait que la consommation de matériaux elle est due aux bâtiments mais elle est aussi due aux infrastructures et donc plus on étale plus on a besoin d'infrastructures et par conséquent plus on va consommer et c'est vrai que ça va bien dans la perspective de plutôt enfin de plutôt reconvertir des bâtiments plutôt que de les démolir pour les reconstruire c'est évident toute transformation qui implique moins de moins de transformation justement sera plus économe que ce soit en énergie en matière etc etc et c'est vrai qu'on peut dire que finalement ce qu'on voit à l'échelle si on se passe sur une période de 200 ou 300 ans c'est qu'on est vraiment allé dans le domaine de la construction comme dans le domaine des sols et comme dans le domaine des produits de consommation vers une société de plus en plus productrice de ces déchets la friche c'est le déchet de l'urbanisme les gravats sont les déchets de la construction etc etc voilà Monsieur Leroy comment on en parle réutiliser recycler ça a l'air compliqué pour pour les zones d'activité commerciale pour les hypermarchés ça crée des friches qui restent en friche pendant des années comment on explique ça et comment on pourrait faire autrement il faut que vous allumiez votre micro comment on l'explique il n'y a pas que les hypermarchés je pense que de manière générale je pense que c'est la logique d'avoir des zones monofonctionnelles qui du coup réclament que les gens se déplacent vers des lieux etc donc effectivement on a tous bien en tête qu'il faudrait parvenir aussi souvent que possible à avoir plusieurs fonctions mieux intégrées dans l'espace ce qui n'est pas toujours facile y compris en termes d'usage parce qu'en fait ces fonctions là notamment quand on parle d'un hypermarché ça génère des nuisances par rapport aux autres fonctions c'est-à-dire que on n'a pas toujours c'est pas toujours idéal d'habiter au-dessus d'un hypermarché avec des contrats logistique lourde des nuisances c'est pour ça qu'on ne peut pas concevoir ça de manière dépendante et pour revenir à ce qu'on disait bon pourquoi le commerce s'est étalé comme ça en France c'est pour deux raisons c'est qu'on a étalé l'habitat et puis on a eu du foncier agricole pas cher enfin en tout cas du changement de fonction donc c'est ça qui a été fait par le passé donc on peut dire c'est bien c'est pas bien en tout cas on sait qu'on a tous bien conscience qu'on ne peut pas continuer ça d'abord il n'y a pas de nécessité de le faire parce qu'il n'y a pas des besoins aujourd'hui de construction de mètres carrés qui ont été ceux du passé et puis parce qu'il faut apprendre à faire autrement c'est très compliqué à faire c'est sûr c'est très compliqué parce qu'en réalité contrairement à d'autres fonctions la fonction commerciale elle n'a pas on a beaucoup de mal à imaginer de créer une rupture lorsqu'on veut transformer un bâtiment c'est-à-dire que c'est très compliqué financièrement en termes de modèle économique de bilan de se dire je vais fermer un commerce pendant six mois pour pour reconstruire enfin quand je dis six mois c'est un minimum donc le coût le coût de l'interruption d'exploitation est tellement lourd qu'en réalité c'est une des contraintes très fortes du bilan c'est celui-là le deuxième c'est la dichotomie fréquente entre celui qui exploite et celui qui est propriétaire ça c'est un sujet de fond puisqu'on a créé de très gros il y a énormément de commerçants qui sont des locataires en réalité donc il n'y a pas il n'y a pas une unicité entre celui qui exploite et celui qui est propriétaire des locaux donc du coup on a créé une valeur immobilière de commerce extrêmement élevée c'est très élevé en fait les loyers de commerce etc donc du coup la transformation la modernisation et la transformation est très complexe c'est vrai qu'on voit bien en faisant des projets en regardant les choses que la faisabilité elle s'appuie souvent plus par une logique de transfert vers un lieu mieux adapté plus moderne éventuellement multifonctionnel mais à la condition qu'on analyse en même temps ce que l'on va faire de l'existant parce qu'en fait ce qu'on n'a pas su faire jusque là c'est avoir une vision globale du projet c'est-à-dire on a analysé un projet avec des autorisations spécifiques alors en plus en commerce il y a des CDAC enfin tous ces sujets-là qui répondent après à des problématiques environnementales mais à la limite c'est assez facile d'y répondre il faut répondre à des cahiers des charges mais par contre ce qu'on ne sait pas faire alors ça c'est global en termes de territoire en termes d'acteurs impliqués en amont c'est analyser en même temps ce projet et ce que l'on fait de l'existant et ça ça crée de la friche ça crée de la friche évidente qui en plus aujourd'hui cette friche elle a toujours une valeur commerciale parce qu'en fait malheureusement dans le cadre de notre réglementation il n'existe pas alors je ne veux pas être trop technique mais d'autorisation dite de transfert de mètre carré c'est-à-dire que le droit à l'utilisation de mètre carré de commerciaux reste attaché au bâtiment qui est abandonné et donc il garde une valeur économique qui est incompatible avec la problématique de l'achat foncier enfin de ce que disait M. Bertrand ou Bertrand je ne sais pas si c'est votre prénom ou votre nom donc en tout cas c'est son nom c'est François Bertrand M. Bertrand la logique du réalisme du bilan économique c'est-à-dire qu'en fait ces sujets-là à partir du moment on se bat toujours là-dessus nous encore aujourd'hui où on n'apprend pas à transférer des activités vers un autre site et donc à abandonner de la valeur au site existant et bien on crée de la friche dont on sait que faire tant qu'ils n'ont pas perdu de leur valeur c'est-à-dire 3 ou 4 ans après la fin de leur usage donc du coup c'est intéressant ça veut dire que c'est une réforme fiscale c'est une réforme du statut des CDAC c'est une réforme enfin c'est quoi c'est une réforme de... Non c'est une réforme des CDAC en fait c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrive à... mais ça a plein de conséquences puisque ça veut dire aussi qu'en termes... en amont mais c'est ça le sujet de toute façon c'est-à-dire qu'en amont de ces projets il faudrait que la collectivité dans le cadre de... la collectivité doit être celui qui crée le la du projet urbain global alors après on sait que dans notre millefeuille administratif en France entre la commune la communauté d'agglo enfin tous ces sujets-là les scots et les machins donc personne ne se met d'accord donc à la fin on se retrouve forcément avec des autorisations qui sortent quand même parce que ça répond à des équilibres etc. donc ça c'est malheureusement un truc qu'on n'a jamais réussi à résoudre par le passé mais par ailleurs sur le projet il faut... des mètres carrés supplémentaires on n'en a pas besoin en réalité aujourd'hui on n'a pas besoin de mètres carrés supplémentaires on a besoin des mètres carrés plus adaptés à la consommation de demain soit plus proche des gens soit plus etc. et donc du coup il faut savoir détruire du mètre carré et aujourd'hui on ne sait pas détruire du mètre carré parce qu'en fait on ne s'est pas mis en situation de le faire sur le plan administratif en créant ces fameuses CDAC de transfert et sur le plan de la gestion globale des projets chaque projet est analysé de manière on dirait indépendante et alors qu'il faudrait l'appréhender sur un territoire plus large avec les conséquences qu'il a et du coup la manière de traiter ces conséquences avant de les mettre en œuvre aujourd'hui on ne sait pas faire ça on met en œuvre un projet ça crée de la friche et à ce moment-là on se dit qu'est-ce qu'on va faire de la friche et donc c'est ça la difficulté qui réclame un travail très compliqué parce qu'on n'est pas on n'est pas organisé comme ça il n'y a pas de volonté de le faire non plus parce que c'est vachement plus simple de faire chacun un projet et donc c'est la logique du silo dont on parle dans toutes les activités et qui existe aussi sur cette approche-là sachant que par ailleurs il faut savoir inscrire un vrai projet territorial dans le temps et pas le changer en permanence etc. sur une fonction commerce est quand même très compliquée parce que je terminerai là-dessus c'est pas du tout figé la manière dont le commerce doit être demain c'est pas du tout figé il y a beaucoup de questions qui se posent et aujourd'hui on parle beaucoup de plus petits formats de proximité etc. en réalité c'est une combinaison de choses assez complexes à appréhender qu'il faut combiner en plus avec les problèmes de e-commerce de logistique et donc c'est pas du tout simple à appréhender Le e-commerce on peut même envisager c'était une question de Claire sur c'est bien joli de penser commerce de penser planification il faut penser aussi mobilité tout cela est lié aussi à la voiture et au tout voiture on peut difficilement avoir une réflexion foncière sans avoir une réflexion sur la mobilité monsieur Bertrand vous souhaitiez réagir on parle beaucoup mine de rien de planification chacun d'entre vous allez-y qu'est-ce que vous souhaitiez répondre à monsieur Le Roch je voulais réagir et aller dans le sens d'Emmanuel Le Roch pour nous quand on achète des commerces et de façon générale sur sur toutes nos acquisitions foncières les mécanismes d'éviction commerciale ou de transferts commerciaux le coût que ça représente quand on est en commerce qui est occupé ça se chiffre en plusieurs pourcents voire même une dizaine de pourcents de notre budget c'est des chiffres extrêmement conseillés quand parfois c'est plus cher qu'en fait que le bâtiment qu'on a acheté si le commerce va bien etc et c'est dans cette idée là d'ailleurs qu'on a créé au sein de l'établissement public foncier une filiale qui s'appelle la foncière publique d'Ile-de-France qui était l'idée de se dire quand on est sur ce type de mécanisme c'est vrai pour le commerce c'est aussi vrai d'ailleurs pour l'activité est-ce qu'on ne peut pas anticiper comme le disait Emmanuel Europe vraiment 10 ou 15 ans avant d'avoir le projet avant qu'on soit à se dire tiens on va fabriquer la friche ou on va être obligé de faire partir un commerce qui va bien est-ce qu'on ne peut pas acheter le bâti laisser le commerce exploité et utiliser finalement les loyers que va payer le commerce pour pouvoir anticiper un prix futur du foncier pouvoir lui permettre de se transférer prendre le temps de gérer tout ça et avoir in fine un prix du foncier qui soit beaucoup moins cher et beaucoup plus facile à utiliser pour faire un projet urbain de qualité donc pour moi je voulais réagir sur ce sujet là ça évoque la question de l'anticipation vous avez parlé de planification moi je parlerai d'anticipation ce sujet quand on atteint en fait finalement des morceaux de villes qui ont beaucoup de valeur et notamment ceux du commerce il faut anticiper énormément pour pouvoir prendre le temps de reconfigurer les acteurs et de leur permettre de se déplacer et de ne pas payer le prix fort qui après finalement se paye dans la qualité urbaine ou la qualité du bâti du coup tout ce qu'on aura consommé dans le foncier on ne va pas le mettre dans le reste de la qualité urbaine et puisqu'on parle d'argent on parle beaucoup d'argent d'ailleurs finalement monsieur monsieur Bertrand est-ce que la sobriété ce n'est pas forcément plus cher est-ce qu'elle n'a pas un coût élevé la sobriété elle peut avoir un coût élevé je me permets juste une petite parenthèse avant puisqu'on a parlé beaucoup sur le thème le recyclage c'est moins bien que l'anticipation qui est elle-même moins bien que la réutilisation et bien qu'en fait tout simplement quand j'achète une maison il y avait quelqu'un souvent avant dans la maison et donc tout simplement le transport juste deux points moi je vous parle du point de vue de l'établissement public foncier donc comme tout établissement public on a un principe de spécialité et nous notre spécialité c'est de faire du recyclage du coup ça ne veut pas dire que je sais faire ça ne veut pas dire que je considère qu'il n'y a que ça au monde ça veut juste dire qu'il y a énormément de choses et tant mieux voilà juste pour préciser peut-être aussi pour préciser la construction neuve on a tendance à dire que ça représente 1% de la ville existante enfin en gros 99% de la ville que vous aurez l'année prochaine existe déjà aujourd'hui donc en gros on est quand même aussi en train de parler sur des phénomènes qui sont à la marge par rapport à tout simplement le fait que la ville a des bons usages on l'utilise et c'est très bien juste peut-être se recadager et pour reprendre votre question sur est-ce que la sobriété est plus chère moi j'aurais tendance à répondre oui mais on peut on peut travailler un à la rendre moins chère on a vu plein d'exemples comme disait Sabine Barne tout simplement utiliser moins de matériaux utiliser des matériaux locaux ou être plus plus intelligent ça permet de diminuer les coûts on peut intensifier les usages permet à la fin de vendre plus cher et donc du coup de compenser les surcoûts et puis surtout après l'idée c'est de se dire est-ce que ce surcoût il a un intérêt ou est-ce qu'il n'a pas d'intérêt est-ce qu'il a un intérêt général par exemple qu'il apporte un service environnemental ou il a permis d'éviter une pollution ou une consommation de terres agricoles et donc la question aussi c'est d'arriver peut-être à faire prendre conscience aux différents acteurs qu'ils soient décideurs ou opérateurs que c'est pas vraiment un surcoût un surcoût économique certes mais au niveau global ça reste quelque chose qui est très équilibré nous c'est ce à quoi on s'attache en accompagnant et notamment en accompagnant les collectivités parce que c'est nos principaux interlocuteurs pour leur permettre finalement de fabriquer un projet urbain ou un projet architectural qui dès l'amont prenne en compte ces questions-là pour que du coup il y ait le moins de surcoûts possible et le plus de valorisation possible notamment dans le domaine environnemental est-ce que la sobriété dernière question ça rime forcément avec densification que les deux sont foncièrement liés si j'ose dire foncièrement oui pas forcément la question de la sobriété mais par contre la question du recyclage urbain par nature ça engendre le fait que comme on a utilisé et Emmanuel l'a bien dit comme on a utilisé des comme on a acheté des choses qui avaient de la valeur voire beaucoup de valeur in fine et après quand on le transforme cette valeur en valeur foncière il va falloir les répartir entre beaucoup de mètres carrés pour pouvoir faire en sorte que les gens peuvent se l'approprier et donc du coup en général et notamment par exemple si je vous cite vous pouvez faire le calcul vous-même mais si vous achetez un pavillon dans une zone pavillonnaire de petite couronne le prix du pavillon est que vous qui va faire 100 mètres carrés et qui va coûter peut-être 400 000 ou 500 000 300 000 et 600 000 euros et vous transformez ce pavillon et vous voulez en faire quelque chose du logement vous allez forcément tomber sur une équation où vous allez monter sur un immeuble collectif qui ne fait pas 4, 5, 6 parce que sinon en fait il faut laisser le pavillon donc après la question est de savoir une autre question mais en tout cas en général oui ça se termine par de la densité qui est plutôt la conséquence du fait qu'on veut réutiliser c'est ça c'est plus une décision une pure décision on va dire critique très bien vous êtes très clair Philippe Biwix vous souhaitiez vous souhaitiez réagir et ensuite c'est Cécile Diguet qui pour la pour l'e-commerce et les data secteurs Philippe Biwix oui très très vite juste pour sur la question de la sobriété qui serait plus chère effectivement on a typiquement une réhabilitation c'est plus risqué il y a plus d'incertitudes c'est souvent plus coûteux le réemploi aussi imaginons voilà vous pouvez soit démonter un bâtiment récupérer des éléments de menuiserie le carrelage les briques comme je citais tout à l'heure c'est François ou alors vous pouvez arriver avec la grosse pince et mettre tout ça dans le camion Ben et c'est clair que du coup il y en a un des deux qui est plus cher mais pourquoi c'est plus cher parce qu'on a un système fiscal un système de protection sociale qui a été essentiellement basé et financé sur le travail humain qui fait que et extrêmement peu sur et on a extrêmement peu de fiscalité sur les ressources et l'énergie et donc l'ensemble de notre système incite à détruire du travail humain pour favoriser la mécanisation parce que les ressources et l'énergie ne valent rien donc si on allait vers une fiscalité environnementale qui donnait un ordre de grandeur c'est 400 milliards de charges sociales qui pèsent sur le travail humain si je puis dire c'est à dire voilà on finance la retraite le chômage l'assurance sociale l'assurance maladie avec ces 400 milliards et l'ensemble des taxes environnementales en France c'est 50 milliards donc 45 sur le carburant et il en reste 5 pour le reste c'est à dire l'ensemble des pollutions l'ensemble des externalités négatives dont parlait moi tout à l'heure et donc c'est ça l'arbitrage aujourd'hui c'est 5 dont 2 pour la taxe carbone ou 1 ou 2 c'est ça qui a fait bon dire les gilets jaunes c'est le passage de ce 1 à 2 ou ce 1 à 3 versus 400 et bien ça ça fait qu'à chaque fois que vous avez à faire repasser à faire réparer mon bon monsieur ça sera moins cher d'en acheter un neuf rien que de l'ouvrir et de faire le diagnostic c'est pas la peine et idem pour un bâtiment c'est tellement plus simple de le faire tomber donc et de route donc il faut changer ça pour qu'effectivement la sobriété se coûte moins cher Mme Gozan-Muller je ne vous oublie pas je voudrais entendre Cécile Diger je ne sais plus très bien ce que vous avez dit en mon absence mais ce développement du e-commerce du e-commerce pardon enfin même si c'est lié ce développement des data centers est-ce que ça ne vient pas ruiner un peu tous les efforts de sobriété eu égard aux conséquences en termes de demandes d'électricité en termes de demandes foncières et vous m'aviez donné des chiffres assez sidérants comme si les data centers allaient remplacer les retail parks allaient remplacer les hypermarchés ou les entrepôts d'Amazon Alors avant de partager mon écran effectivement je peux faire un lien avec ce qui a été dit sur les supermarchés puisque Casino par exemple a fait récemment enfin il y a deux ans un partenariat avec Carnot Computing pour qu'une partie de leurs entrepôts soit chauffée par des data centers dans leurs entrepôts même donc on voit qu'il y a des sortes de coopérations on va dire inattendues qui se déroulent mais effectivement l'économie populaire de la chaleur on va dire même si le terme ne plaît pas madame Non non mais oui donc je vais juste faire une petite présentation rapide c'est aussi pour illustrer pour illustrer avec des images puisque finalement la question des data centers elle est assez peu connue puisque souvent ils sont camouflés ou ils sont loin de nos yeux sur la question des en fait donc de la sobriété évidemment la consommation énergétique et électrique en particulier des data centers elle est très importante ici je vous montre juste ça c'est le scénario enfin c'est l'étude en fait qui fait foi depuis 2000 enfin qui est une étude de 2015 sur des projections de consommation électrique du numérique dans sa globalité alors le numérique en fait c'est trois éléments c'est d'abord les réseaux donc tout ce qui est fibre, câble etc et les équipements télécom qui vont avec ensuite c'est les data centers donc c'est un de données qui stockent et traitent nos données numériques et troisième élément c'est les devices quoi le matériel informatique et chacun de ces trois éléments représente une part égale en fait de la consommation énergétique donc ici on voit le pire scénario en 2030 en 2030 c'est le numérique 51% de la consommation électrique mondiale dont 13% pour les data centers et en réalité effectivement le shift project qui fait partie du blog d'ailleurs qui a sorti un rapport sur la sobriété numérique l'année dernière confirme à peu près ses hypothèses en France les data centers aujourd'hui c'est 2% de la consommation électrique et le numérique c'est 9% de la consommation électrique donc je vais rappeler des questions donc je ne m'attarde pas trop juste une carte pour montrer l'implantation des data centers en Ile-de-France on en a à peu près 130 connus mais surtout aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il y a énormément de projets dans les tuyaux des demandes de raccordement électrique en fait RTE-EN10 et notamment pour des très gros data centers alors juste pour montrer un petit peu aux participants de quoi ça a l'air il y a 3 on va dire il y a 3 formes d'intégration ou pas en fait mais d'implantation ici on est boulevard Voltaire donc vous passez devant vous ne doutez pas c'est un data center de 7000 m2 de téléhouse où passe une grosse partie du trafic internet français donc on a une partie des data centers qui sont les plus valorisés on va dire qui peuvent s'installer dans des secteurs coûteux on va dire comme ici qui est beaucoup plus connu en fait sur les data centers c'est plutôt ce genre d'objet donc des objets qui ressemblent effectivement à des entrepôts logistiques ou alimentaires ici on est près du canal Saint-Denis à Saint-Denis c'est Equinix donc un très très grand data center assez typique de ces usages de la colocation on n'est pas sur de l'architecture en paille et en bois on est d'accord pas du tout on n'est pas du tout là dessus ici on est dans le rural à Marcoussi c'est le campus de par exemple Data4 qui s'est installé quand même sur un site anciennement LKTL donc c'est pas de la consommation totale de foncier agricole mais ça commence à déborder alors ce qui aujourd'hui se joue un peu en France en Ile-de-France c'est la question des très très gros data centers qu'on appelle les hyperscale donc souvent c'est ceux du cloud c'est ceux de Google Microsoft etc qui sont comme vous pouvez voir sur cette photo ici à Dublin des installations quanticulaires en fait parfois des centaines de milliers de mètres carrés qui donc mettent à l'échelle en fait les data centers pour des usages de plus en plus intenses voilà quelques images Google à Dublin c'était Microsoft ici en Hollande donc on est vraiment sur des objets très très important et ça pose la question plus largement si je veux voilà je reste sobre aussi dans ma parole ça pose la question de la planification croisée en fait entre questions énergétiques questions foncières et questions numériques et alors tout ça on l'a on l'a explicité dans un rapport qui est sorti l'année dernière sur l'impact spatial et territoriale des data centers mais il y a un exemple très intéressant c'est celui de Stockholm et Amsterdam est en train de faire la même chose après un moratoire sur l'implantation des data centers c'est en fait d'orienter alors c'est pas forcément complètement sur la sobriété mais en tous les cas ça permet de minimiser l'impact des data centers elle oriente sur des sites qui sont déjà très bien enfin qui sont des sites déjà urbanisés qui sont des sites avec une bonne approvisionnement électrique et en fibre et sur un foncier qui se rationalise sur des data parks et en fait c'est vrai que la question aujourd'hui elle se pose pour l'Ile-de-France c'est à dire comme pour la logistique ou pour le commerce il y a effectivement des développements qui se font relativement au coup par coup qui posent des problèmes aussi sur les questions de congestion en fait électrique sur certains territoires et tous les acteurs en fait appellent de leur vœu en fait une action on va dire concertée mais aujourd'hui on n'a pas encore vraiment de cercle enfin d'endroit en fait où ces acteurs se rencontrent et se parlent donc c'est un défi pour le futur voilà je m'arrête là pour pas être trop longue mais peut-être qu'il y a complètement désordonné ce qui fait qu'en fait la métropole d'Amsterdam est en train de discuter de façon très on va dire concertée avec énergéticiens et opérateurs de data center pour développer des sortes ils appellent ça des one gigawatt pocket donc des sortes de pareil un peu l'idée de Stockholm de cluster data center pour aussi optimiser mutualiser mais en fait eux ils ont quand même fait un oratoire l'été dernier pour un an ils se sont donnés un an pour élaborer cette stratégie d'accord petite question est-ce que ces espèces d'anthropos logistiques sans camion participent à l'effet îlot de chaleur urbain parce que je suppose que ça balance des calories vers l'extérieur ça a été mesuré ? alors c'est mesuré au coup par coup parfois sur des études de faisabilité de data center ça avait été le cas sur un data center switch à Tlichy par exemple où effectivement sur ce cas particulier il avait été montré et démontré que le data center rejetant sa chaleur contribuait à l'élo de chaleur urbain donc effectivement c'est une vraie question d'autant plus que le territoire de pleine commune le 93 était aussi un des territoires les plus touchés par la canicule de 2003 donc là on a question de la récupération de chaleur potentielle et sans parler du bruit du bruit du ronron perpétuel de la climatisation qui peut gêner de la peur des gens pour les fréquences etc l'acceptabilité sociale elle est peut-être plus là même si tout le monde en a besoin sans en avoir l'air Madame Levrateau est-ce que c'est de la bonne réindustrialisation je crois savoir ce que vous allez nous dire est-ce que c'est de la bonne réindustrialisation du territoire de l'Ile-de-France que d'accueillir ces data centers alors ma réponse va être assez simple ce n'est pas de l'industrialisation on n'est pas dans des emplois industriels on a du foncier on a du bâti comme dans beaucoup des thématiques qui ont été évoquées jusqu'à présent ça ne crée pas assez d'emplois c'est ça ? ça crée peu d'emplois c'est ça ? Alors un data center ne crée quasiment pas d'emplois au-delà de la phase de construction ça fonctionne en 100 personnes ou presque et ça produit de l'immatériel mais avec beaucoup de consommables donc on n'est pas vraiment sur de la transition énergétique et écologique alors moi je voudrais revenir sur des points qui ont été évoqués en début de séance sur la production la consommation les activités industrielles et donc j'ai un petit diaporama à passer alors est-ce que c'est un powerpoint qui s'affiche à l'écran là ? Voilà c'est parfait c'est parfait bon là écoutez donc merci je vais venir ou arriver sur des points qui sont à la fois analysés en termes de production et d'emploi puisque vous avez évoqué ce point par rapport à la question sur les data les data centers on est aujourd'hui autour d'un discours qui tend à montrer que l'industrie s'est finie alors le Covid la Covid pardon a eu des effets surprenants surtout au début de la crise sanitaire où on a entendu de nouveau des discours sur les bienfaits de l'industrie la nécessaire activité industrielle notamment sur les acteurs stratégiques mais je voudrais montrer d'abord ces deux cartes qui montrent que l'industrie est en recul alors plus c'est jaune pour la carte industrie plus c'est jaune pâle plus le recul est marqué plus c'est rouge foncé plus l'augmentation d'emplois industriels est élevée donc on voit un mouvement global de recul de l'industrie mais qui néanmoins ne se produit pas partout et comme on sait aujourd'hui que la notion de base compétitive qui va au-delà de l'industrie puisqu'elle intègre aussi les services liés c'est ce que récemment Pierre Vels a appelé l'hyperindustrie mais ça existe depuis longtemps c'est ce fameux continuum industrie et services à l'industrie on voit que finalement il y a eu des sortes de mutations de l'emploi industriel et quand on intègre l'industrie stricto sensu et les services liés et bien le recul est heureusement beaucoup moins marqué même s'il existe de façon généralisée en France alors on a on a souvent dit que l'industrie était dans les territoires qui étaient plutôt des territoires ruraux ou périurbains ce n'est ce n'est pas vrai du tout l'emploi productif est encore majoritairement installé dans les espaces urbains c'est à dire qu'on a un peu plus d'emplois dans l'industrie au niveau des aires urbaines des grandes aires urbaines que dans les espaces ruraux et dans les espaces périurbains donc l'industrie reste un phénomène urbain et les emplois qui sont liés à l'industrie sont toujours des emplois qui sont localisés dans les villes et l'opposition que l'on a fait valoir pendant quelques années entre d'un côté les métropoles qui seraient toutes ultra dynamiques parce qu'elles abritent des services à forte intensité en connaissance et les villes moyennes qui étaient en train de péricliter de façon globale est totalement une vue de l'esprit puisque là j'ai mis un graphique qui illustre la variation de l'emploi productif dans les 22 aires urbaines métropolitaines entre 2009 et 2015 on voit que comparé aux performances de la France entière en haut en vert qui ne sont pas géniales certes mais qui sont positives et bien on a seulement une métropole sur deux parmi les 22 métropoles qui ont été créées par la loi NOTRe qui surperforme cette moyenne française calculée bien entendu hors métropole donc il faut en finir avec cette opposition entre les métropoles et les villes moyennes pour l'emploi industriel même chose les espaces ruraux ne sont pas l'avenir de l'industrie l'avenir de l'industrie il est aussi je ne dis pas uniquement mais aussi en ville or on a vu pendant des années un recul de cette industrie dans les espaces denses alors j'ai mis ici deux photos qui pour moi sont assez évocatrices on a parlé de Levallois au début et bien voilà en noir et blanc Levallois dans les années 60 et aujourd'hui Levallois avec 38 000 m2 de bureaux pour l'Oréal construits par BNP Paribas Real Estate est loué à l'Oréal donc on a véritablement une compétition entre des aménageurs et des industriels qui s'incarnent à travers ce changement de type d'activité où on a remplacé les ouvriers et les employés par des fonctions intellectuelles qui justement ont pu bénéficier du télétravail s'y apprécier au cours des dernières semaines donc c'est bien un conflit d'usage d'une certaine façon qui existe mais qui ne qui n'oppose pas seulement le productif et le résidentiel mais également au sein des fonctions génératrices de valeurs ajoutées l'industrie et l'aménagement de locaux notamment liés au bureau alors l'industrie en Ile-de-France c'est vraiment un atout à préserver parce que d'abord ce sont des gens fois rappelons que l'Ile-de-France est encore aujourd'hui la première région industrielle de France qu'est-ce qu'on appelle un territoire d'industrie madame Levrateau c'est une démonition d'industrie les territoires d'industrie ce sont des projets territoriaux qui sont portés par un élu et un industriel qui visent à reconstituer de l'activité productive autour de projets caractéristiques donc il y a 148 territoires d'industrie qui ont été labellisés au niveau national on en a neuf en Ile-de-France ce sont 559 communes qui sont impliquées on voit que la couverture c'est 5 millions d'habitants sur les 12 millions que compte l'Ile-de-France et donc il y a un objectif de maintien de renforcement de l'activité productive à travers différents instruments d'intervention publique et de coopération entre le secteur public et le secteur privé d'une part et entre les différentes composantes du secteur privé pour créer ou renforcer des écosystèmes environnementaux et on voit donc que ces territoires d'industrie sont des enjeux relativement importants pour l'Ile-de-France aussi puisque la couverture spatiale est élevée et également la couverture en termes d'emplois est élevée donc quels sont les enjeux autour de cette question de la réindustrialisation et pourquoi la réindustrialisation s'inscrivent dans une démarche de sobriété ou de frugalité comme vous voulez c'est parce que lorsqu'on a un recul de l'industrie cela provoque des dégâts des dégâts directs en termes d'emploi bien entendu mais également des dommages induits notamment par rapport à la balance commerciale de façon générale on parlait tout à l'heure de l'importance des chaînes globales de valeur et de la manière dont elles déstabilisent les économies nationales on en a beaucoup parlé autour de la question des médicaments 80% des molécules aujourd'hui qui arrivent de Chine ou d'Inde donc on a vraiment perdu toute autonomie de production dans ce domaine on en a parlé au niveau des masques avec la fameuse Justine qui a fermé il y a deux ans en Bretagne donc aujourd'hui la question c'est de savoir est-ce qu'on va continuer l'opération business as usual en essayant de renforcer la logistique les transports qui sont des activités elles-mêmes génératrices de dommages environnementaux et de déstructuration du tissu productif ou est-ce que l'on va essayer de changer de modèle et opérer une véritable transition écologique et industrielle pour se ressaisir d'une forme d'indépendance productive et pour maintenir des emplois industriels qui je le rappelle sont aussi créateurs d'emplois liés c'est-à-dire qu'on estime qu'un emploi industriel aujourd'hui c'est deux et demi à trois emplois qui sont générés dans le secteur des services l'inverse n'étant évidemment pas vrai du tout donc les défis que l'on trouve en matière de réimplantation de l'industrie dans les villes il va falloir s'en emparer l'épisode de la Covid-19 n'a rien créé elle a juste mis en lumière des problèmes que l'on connaissait qui existaient préalablement donc il va falloir résoudre ce problème de concurrence au niveau spatial entre le foncier et l'immobilier d'un côté et l'économie productive et dans le programme de zéro artificialisation nette l'usage qui est fait des espaces libérés doit aussi être pris en considération de même que leur capacité à créer des emplois dans les villes petites et moyennes qui étaient considérées d'une certaine manière comme des espaces de délocalisation possible des nuisances que les grandes villes ne supportaient plus on voit que ce déversement n'est plus vraiment à l'ordre du jour et donc la question n'est plus de savoir où implanter des activités qui étaient considérées comme gênantes en milieu urbain mais d'avoir une urbanisation qui soit accueillante pour les activités de production et je ne parle pas seulement des fab labs ou des espaces de makers mais d'activités de production qui soit de plus grande envergure et qui appelle véritablement des politiques publiques territorialisées avec une articulation entre l'urbanisme l'aménagement et une politique industrielle c'est-à-dire qu'il faut penser au minimum les trois en même temps et probablement enchaîner d'autres politiques publiques donc voilà très vite mes préoccupations voilà comment je voulais les partager et je ne sais pas si vous distribuerez les powerpoints mais en tout cas voici quelques liens pour aller un petit peu plus loin avec un ouvrage récemment paru sur le sujet et les territoires d'industrie et également un programme de recherche entre économiques et le SURED sur la question de la transition écologique des entreprises et des territoires Merci Madame Levrateau donc on voit bien il faut anticiper ou planifier selon le mot qu'on choisit cette réindustrialisation qui ne peut se faire que là où finalement les industries sont déjà là et je pense que beaucoup d'internautes qui nous regardent découvrent qu'il y a encore de l'industrie petite et moyenne en Ile-de-France mais on voit bien que voilà ça créera sans doute une demande foncière qui va s'ajouter aux autres une pression foncière qui va s'ajouter à toutes les autres Monsieur Bertrand on y pense à l'établissement public foncier d'Ile-de-France à cette demande foncière enfin voilà est-ce qu'on imagine une réindustrialisation de votre point de vue de là où vous êtes Alors on a déjà une activité en gros notre activité c'est 75% pour du logement et 25% pour de l'activité on a beaucoup de demandes plutôt à des stades à non on accompagne pas mal de collectivités pour faire des études sur des comment réutiliser comment intensifier les zones d'activité donc il y a une forme urbaine dont on hérite beaucoup aujourd'hui et qui monte ses limites mais qui peut prospérer donc oui c'est une vraie question je peux d'ailleurs confirmer les propos précédents la concurrence elle s'exprime très simplement en termes de charges foncières admissibles par un projet d'activité et par un projet de logement en gros l'un projet d'activité pourra se permettre d'acheter le terrain 100 euros du mètre carré tandis que le logement va pouvoir aller à 500 ou 600 euros du mètre carré donc évidemment la concurrence elle est énorme et elle est effectivement aussi entre tertiaire et industrie à peu près dans des mêmes proportions donc je confirme on a bien des sujets de concurrence et on a beaucoup de demandes sur comment on arrive à conserver ce sujet là alors il y a quand même pas mal de territoires en Ile-de-France qui sont susceptibles d'être intéressants parce que vous l'avez dit Madame Levrateau il y a d'abord une importance de l'industrie et une certaine tradition donc on travaille sur le sujet et notamment autour de comment on intensifie les zones d'activité comment on les utilise mieux ou comment on les protège justement face à la concurrence en particulier en gros le sujet il se pose beaucoup dans la frange de la métropole où on va trouver beaucoup de zones d'activité parfois même qui vont bien mais avec une très forte pression vis-à-vis du logement et donc comment on arrive à conserver comment on arrive à conserver ces zones d'activité le roc il peut y avoir une concurrence où les friches commerciales peuvent devenir des sites industriels de petites et moyennes entreprises est-ce qu'il y a une concurrence simplement entre les deux types d'activité déjà entre le commerce et l'industrie objectivement non aujourd'hui sauf à ce que dit Madame Levrateau qui est très juste c'est-à-dire que l'organisation de la ville a été très défavorable à l'industrie depuis 30 ans depuis 40 ans c'est-à-dire que en fait là y compris quand on se souvient de quelques accidents industriels à Rouen ou à Toulouse il y a quand même dans la perception citoyenne une espèce de logique du risque industriel qui fait la logique c'est de construire des logements et quand on construit des logements on construit du commerce autour etc donc oui dans ce sens-là c'est-à-dire qu'effectivement il y a quand même eu une manière de raisonner la ville alors il y a un télescopage de sujets le premier sujet étant la délocalisation de toute façon le premier sujet c'est quand même ça c'est reproduire moins cher avec des niveaux des niveaux de salaire plus faibles donc c'est ça qui a quand même régi la grosse industrie on va dire donc après il y a tout un tissu industriel et même les retois raisons qu'on ne connaît pas que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est un réseau de PME et de services associés et heureusement pour nous pour nous tous il y en a encore beaucoup mais c'est vrai que replacer l'industrie dans la ville dans l'urbain ça va être compliqué forcément mais au même titre que je le disais pour le commerce tout à l'heure c'est-à-dire qu'en fait en tant que citoyen on aimerait que tout ça se passe comme ça mais à chaque fois ça ne doit pas être à côté de chez nous donc effectivement il y a toute cette logique de compréhension qui n'est pas le cas aujourd'hui de compréhension d'intégration des fonctions dont les citoyens ne s'approprient pas enfin que les citoyens ne s'approprient pas du coup il y a quand même un problème de pédagogie sur ce projet global urbain qui en fait encore trop souvent est un peu repoussoir par rapport à nos approches après est-ce qu'il y a une concurrence plus moins on va être sur l'étalement urbain plus il y a eu de concurrence entre les profils de projet c'est-à-dire que on pourrait se parler de zones de logistique au même titre que sur la logistique par exemple en matière de commerce pour en dire un mot moi je ne sais pas quel projet on va choisir est-ce qu'on va choisir un projet qui favorise la livraison de chacun d'entre nous chez lui avec des camionnettes et avec là on ne se parle plus de construction mais on se parle de mobilité de logistique permanente et donc est-ce qu'on va favoriser ça certains disent ça a des vertus parce que c'est plus le consommateur qui se déplace c'est le produit mais ça a aussi des impacts sociétaux énormes et donc ça veut dire qu'en termes de logistique est-ce qu'on va rapprocher de la logistique de proximité de l'urbain sous quelle forme et là c'est une autre concurrence par rapport aux fonctions classiques de la ville c'est-à-dire l'habitat et le bureau donc oui ça posera toujours le problème du projet global de l'affectation des espaces de la compréhension des besoins de fonctionnalité et de la capacité de sortir des fonciers que chaque fonction peut financer et donc c'est toute la difficulté de tout ça parce qu'autrement on est dans une simple concurrence économique et la capacité de telle ou telle fonction de se payer un projet à un endroit donné oui ce que j'entends dans tous vos propos c'est qu'il y a bien nécessité d'anticiper pour éviter des effets pervers des effets ou des effets dominos typiquement là on a chassé l'industrie c'était aussi une forme de planification de l'état à partir des années 80 souvenez-vous de ceux qui prenaient les usines sans ouvriers et la France sans industrie parce que c'était tellement mieux tout cela servi par un discours aussi écolo qui consistait à ne plus vouloir voir le moindre problème le moindre bruit la moindre fumée d'usine en France résultant on a tout délocalisé maintenant les mêmes appellent à une relocalisation et puis vous parliez du e-commerce effectivement pour suivre ces dossiers avec le secteur de la logistique le fait que personne ne veuille véritablement payé le transport a fait développer le e-commerce et du coup on a remplacé un emmerdement par un autre avec la multiplication des livraisons de colis de camionnettes presque vides et puis aussi à Paris selon la Fédération nationale du transport routier 60% des livraisons se feraient de manière illégale on voit bien on voit bien la nécessité d'une vision globale dans l'espace et dans le temps bref vous appelez ça ce que vous voulez anticipation planification il y a une complexité à gérer en tout cas on ne peut plus laisser aux seules mains ou du marché ou de dogmes économico-politico-sociaux le fait de dire en définitive l'usage des sols Madame Levrateau et Philippe Bibix rapidement je voudrais laisser la parole à Madame Gauzin-Muller qui n'a pas terminé sa présentation Madame Levrateau je vous laisse deux minutes Merci Merci rapidement là encore il faudrait peut-être relooker l'image de l'industrie c'est-à-dire que chaque fois qu'on dit réindustrialiser les villes on sort l'ubrisole les grandes catastrophes chimiques qui existent qui sont terrifiantes et qu'il faut à tout prix éviter grâce à une réglementation justement environnementale qui soit de plus en plus stricte et des contrôles également qui soient de plus en plus effectifs mais l'industrie c'est pas seulement ça c'est-à-dire que quand vous regardez les territoires industriels en France et les territoires industriels qui se portent le mieux que certains appellent les territoires néo-industriels ce sont des territoires qui sont notamment situés dans l'ouest de la France dont l'industrie est relativement récente qui date des années 50-60 et qui ont été véritablement le produit de politiques industrielles or ça fait 30 ans que la France au moins 30-35 ans que la France n'a plus de politique industrielle a véritablement parlé donc vous avez cité le merveilleux exemple de Serge Turuc de la France des usines sans salariés et de la France sans usines la modernité était inscrite dans l'immatériel et le non productif or on voit aujourd'hui les dégâts qu'on causait en termes d'emploi d'abord en termes d'indépendance économique ensuite et en termes de balance commerciale enfin ce type de politique et s'il y a une chose que l'épidémie pourrait amener de positif ce serait une reprise de conscience de la nécessité d'activités productives qui ne sont pas seulement des hauts fourneaux le corridor de la chimie ou des activités sales et polluantes Oui et puis en termes de conséquences écologiques par effet de Milo on a transféré les externalités négatives sur des pays aux réglementations environnementales et sociales beaucoup plus faibles que les nôtres Philippe Biwix avant Mme Gozan Et le véhicule électrique c'est exactement la même chose c'est à dire qu'on va centraliser de la pollution sur des centrales nucléaires est-ce que c'est une activité durable je n'en suis pas certaine Peut-être un autre débat qu'on n'abordera pas aujourd'hui nous n'en avons pas le temps Philippe Biwix Oui quelques remarques rapidement supplémentaires d'abord sur la question des industries je rejoins totalement Mme Levrateau sur la question de quelles industries parle-t-on et même les industries qui marchaient bien jusqu'à présent il va quand même falloir un peu regarder ce qui se passe parce que que ce soit l'aéronautique ou les bateaux de croisière ça va peut-être prendre un coup dans le nez quand même par rapport à la croissance plus courante qu'elles ont pu connaître ces dernières années et effectivement il ne s'agit pas ici de je pense de réindustrier la ville avec des usines chimiques qu'on déplacerait ou je ne sais pas quoi mais plutôt de se dire enfin c'est dans le prolongement de la question de la résilience c'est les masques et le gel hydroalcoolique qu'ont créé la question donc en fait pour moi il faut se mettre à proximité des villes ce dont on a besoin et ce dont on a besoin peut-être d'une manière quotidienne et la première résilience c'est la résilience alimentaire moi j'ai quand même eu beaucoup plus peur de tomber en panne de pommes de terre qu'en panne de clous donc je suis quand même plus intéressé à avoir une ceinture maraîchère et des lieux de stockage un petit peu décentralisés et qui sont moins dépendants de transports de longue distance alors que ce n'est pas forcément très grave de fabriquer les clous d'un côté dans une région et puis je ne sais pas quoi les lames de couteau dans une autre donc il faut bien distinguer oui c'est intéressant ce que dit Philippe Wicks et du coup je vous donne juste la parole deux secondes Madame Diguet voilà les plans alimentation territoriale visent à entourer les villes de nouvelles bandes de maraîchage on va de plus en plus vers des territoires plus ou moins autonomes même si c'est un peu un fantasme de façon alimentaire donc on va réduire encore le foncier disponible lequel va être rendu a priori en théorie moins disponible par l'objectif ZAN est-ce que du coup il y aura encore de la place il y aura simplement encore une place pour l'industrialisation pour l'industrie ? écoutez je pense que là on est tous en train de voir qu'il y a un certain nombre d'usages qui sont en concurrence en compétition donc ça va ensuite être le fait de choix politiques c'est-à-dire de trouver quels sont les équilibres les bons équilibres en fonction des régions et puis à l'échelle nationale c'est là où effectivement la question de la planification revient et qu'il y aura toujours la même chose les bons outils les aident à la décision et en fait effectivement la question de l'autonomie on sait que l'autonomie alimentaire en Ile-de-France elle n'est pas possible en revanche on peut l'améliorer et ça effectivement c'est des enjeux qui sont aujourd'hui largement remets en avant par la crise sanitaire je reviendrai à cette question ce sera en conclusion un mot que je vous demanderai à chacun sur cette question de la planification et des outils qu'on peut utiliser madame Gossin-Muller je vous donne 5 minutes pour nous faire rêver avec une architecture alternative allez-y je vous dis 5 minutes attention je vous coupe est-ce que vous pouvez maintenant partager voir mon écran oui il faudrait le mettre en plein écran parce que là on voit tout votre écran oh mais c'est qui celui-là d'accord voilà donc ça c'est un charpentier autrichien puisque nous avions arrêté sur la terre maintenant nous allons reprendre avec maintenant que le technicien a débloqué mon partage d'écran on peut parler des biosourcés donc le biosourcés c'est d'abord le bois et vous voyez qu'en France on construit aussi des immeubles de grande hauteur en bois ça c'est à Grenoble c'est une dizaine d'étages avec une structure bois et puis le biosourcés c'est aussi par exemple la paille ça c'est un des premiers bâtiments faits en France avec une isolation en paille le bois c'est dû être de la commune avec un là pour un cercle très 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 vertueux avec des circuits courts entre la forêt communale le cierre et puis le chantier mais on fait ça pas seulement dans des petits villages des Vosges mais aussi en France je pourrais vous citer presque une centaine d'équipements publics construits en Ile-de-France avec du bois et une isolation en paille ça c'est ici un groupe scolaire à Montreuil une école maternelle à Paris donc aussi un bâtiment bas carbone avec structure en bois isolation en paille et puis parment soit bois soit brique la ville de Ronissouvois est tout à fait pionnière on parlait tout à l'heure de la réutilisation d'anciens bâtiments là ils ont transformé une halle de marché en équipement scolaire et Ronissouvois construit tous les deux ans une nouvelle école et depuis quelques années elles sont toujours isolées en paille et là vous voyez elle est en ventilation naturelle aussi on utilise aussi le chanvre en particulier le béton de chanvre donc de la chaux mélangée à du chanvre la RIVP a plusieurs projets soit dans le neuf soit en réhabilitation comme ici et on voit que cette responsable de la RIVP pense vraiment que la part des matériaux biosourcés va être augmentée dans les opérations à venir et pour terminer je pense qu'il est important de dire que cette approche frugale est un processus ouvert qui est basé à la fois sur le partage des connaissances la confiance mutuelle l'intelligence collective la recherche de la beauté le plaisir partagé et ce qu'on pourrait appeler l'empathie créative parce que je crois qu'aujourd'hui on a bien sûr il faut maîtriser la technique bien sûr on a tous les moyens nécessaires aujourd'hui mais l'essentiel il est dans l'humain et pas dans la technique il est dans la manière dont on va être capable avec bienveillance de travailler ensemble autour d'un projet et de se mettre ensemble donc dès l'amont pour en discuter parce qu'en fait pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que la frugalité coûte plus cher ce qui est plus cher c'est de faire comme d'habitude et de rajouter des signes extérieurs de développement durable et on le voit trop souvent enfin on voit des gens qui construisent un bâtiment en béton et qui mettent devant une façade en bois ça ne fait aucun sens ça ne fait aucun sens le bois il est bien plus à sa place dans la structure que dans le bardage même si on peut aussi l'utiliser et l'école zéro énergie que je vous ai montré tout à l'heure qui était en terre pierre et bois d'abord elle était dans le même budget enfin dans un budget classique mais en plus même s'il y a un surcoût d'investissement il faut penser en termes de coût global et cette école en particulier elle a été faite volontairement par l'équipe municipale en disant nous on veut avoir un minimum de dépenses sur l'entretien et sur l'utilisation au quotidien et là c'est un bâtiment qui est zéro énergie c'est à dire que tous les besoins en énergie sont couverts par une production faite sur place par le bâtiment donc je crois qu'il faut aujourd'hui encore plus penser en termes de coût global il peut y avoir quelquefois un surcoût d'investissement mais en général si on se met dès le départ tous autour de la table le surcoût d'investissement n'est pas obligatoire il y a d'autres solutions d'accord merci madame Gauzin-Muller l'essentiel est dans l'humain vous l'avez dit on l'a vu pendant le confinement il y a eu une floraison d'initiatives de solidarité ponctuelle et spontanée notamment sur le système alimentaire qui ont sauvé beaucoup de gens et beaucoup de commerces locaux aussi petite question réponse très rapide petite question d'un internaute et voilà une petite leçon de choses biosourcés c'est quoi madame Gauzin-Muller biosourcés ce sont les matériaux qui sont à base de bois et d'autres plantes à fibre alors on fait la distinction entre le bois qui a besoin pour pousser au minimum d'une trentaine d'années si c'est de l'eucalitus voire plus d'un siècle si c'est un bois tropical et des fibres à croissance rapide qui sont bien sûr aujourd'hui très très intéressantes parce qu'elles permettent de stocker du CO2 aujourd'hui on en a besoin et le bambou est un peu intermédiaire il repousse tous les 4 à 6 ans mais on peut utiliser surtout dans un pays comme le nôtre qui produit beaucoup de blé la paille la paille de blé mais aussi la paille de riz on peut utiliser le liège il y a une petite filière au sud de la France à côté de Marseille on peut utiliser le chanvre qui est aussi produit depuis très très longtemps en France on peut utiliser le lin pour l'isolant donc le chanvre c'est pour le béton de chanvre et pour l'isolation donc on a vraiment toute une palette de matériaux biosourcés et l'Ile-de-France en particulier avec un fort soutien de la présidente de l'ordre régional des architectes d'Ile-de-France Christine Lecomte est très très valorisée alors encore faut-il trouver les artisans qui sont capables d'utiliser ces produits petite expérience personnelle pour trouver un artisan capable de me faire un enduit chauchant en fait j'ai pas trouvé j'ai abandonné il savait pas voilà question que je pose à tous je vous ai donné d'accord question que je pose à tous et à toutes on a en fait tous ces débats en reviennent systématiquement vers le même mot avoir une vision d'un territoire une anticipation une planification vous mettez le mot que vous voulez en quelques mots chacun comment vous l'imaginez à quelle échelle quels outils utiliser pour avoir cette vision d'ensemble et puis atteindre cette sobriété madame Barla on s'approche de la fin allez-y bon déjà je pense effectivement que la question de la gestion des sols devrait redevenir centrale et alors qu'elle a été enfin elle a été dans une certaine mesure abandonnée si on prend une vision de longue durée on se rend compte du fait que les révolutions industrielles agricoles etc. nous ont complètement libérés de contraintes d'espace et de distance et de temps d'ailleurs dans une certaine mesure si on admet qu'il faut aller vers une sobriété ou une frugalité aller vers l'utilisation de ressources renouvelables aller vers une dématérialisation il faut aussi acter le fait que la principale source d'énergie c'est l'énergie solaire et que c'est une énergie surfacique par conséquent la question de la surface redevient fondamentale et d'autant plus avec ce qu'on a vu qui est que les usages des sols ce sont des ce sont la c'est la leur productivité leur bioproductivité mais aussi c'est tout ce dont on a besoin pour transformer ce que les sols produisent et ce que l'énergie solaire produit donc pour moi ça c'est vraiment quelque chose de très important et la deuxième chose et ça ça fait écho à ce qu'a dit Cécile Diguet tout à l'heure sur les imaginaires je pense qu'il y a une forme d'imagination à développer indépendamment du fait qu'il faut complètement changer notre modèle économique et politique et qu'il faut arriver à imaginer ce que c'est que cette sobriété parce que les besoins qu'on a ça n'est pas d'économiser 10% d'énergie ou 20% d'énergie ou 10% d'eau ou 10% de sol c'est d'aller vers des économies beaucoup plus importantes en tout cas pour nous pays développés qui consommons énormément et ça ça signifie une transformation profonde de la manière dont nous vivons et c'est là où la question des imaginaires je pense est tout à fait fondamentale je vais m'arrêter là parce que je crois que sinon vous allez me dire que je le fasse oui l'imaginaire du territoire vécu Cécile Diguet c'est votre tour oui dans quelques mots effectivement bon moi je suis institu Paris Région donc je vais vous dire que l'échelle régionale évidemment c'est une échelle tout à fait appropriée pour gérer ces questions là en complément avec évidemment l'état et les collectivités mais ce qui me semble enfin les deux choses que je veux dire c'est d'abord la question du foncier public la question du foncier des établissements publics d'état ou autre enfin elle est fondamentale à reposer puisqu'il y a eu aussi un mouvement de finalement de vente du foncier public et tout à l'heure on évoquait la question des bois amphithéotiques on peut penser aux foncières solidaires en fait il y a tout un mouvement qui pousse à justement dissocier la question du foncier de la question du bâti ou plus largement un portage foncier public de long terme alors l'épice évidemment est là pour ça mais il y a plein d'outils complémentaires qui pourraient être développés donc ça ça me semble fondamental excusez-moi et voilà donc c'était les deux éléments juste une petite lecture effectivement à proposer sur la question des imaginaires moi je vous conseille de lire Ursula Le Guin qui est une super écrivaine américaine de Portland qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Les dépossédés et qui justement donne beaucoup d'éclairage sur des façons de vivre différentes et elle appelle ça une utopie ambigüe donc c'est pas du tout simpliste voilà Merci Monsieur Bertrand tiens justement allez la séparation du foncier du bâti vous m'aviez parlé aussi au téléphone de l'amodiation c'était pas quelque chose d'intéressant de façon générale comment on développe cette vision multi-activité du territoire dans l'avenir en quelques mots En quelques mots moi je rebondirai sur ce que a dit Madame Gozin-Muller la question est celle de l'intelligence tout ce dont on a parlé est plus complexe c'est pas tout à fait ce qu'on fait aujourd'hui c'est un petit peu plus difficile à faire et donc nous on prend ça sous l'idée qu'il faut apporter de l'intelligence il faut sans doute apporter aussi de l'innovation donc on a cité ces questions alors même si dans certains pays ça fait plusieurs siècles qu'ils le font mais en France l'association du fonds c'est du bâti ça reste encore quelque chose de nouveau il faut innover il faut créer des nouveaux outils il faut sans doute pousser les acteurs aussi un petit peu dans leur retranchement c'est ce qu'on s'emploie à faire nous quand on accompagne les collectivités pour qu'elles soient plus prescriptives en matière environnementale donc du coup voilà cette question d'innovation nous ce dont on est bien convaincu c'est qu'il y a une sorte d'impulsion enfin l'impulsion politique elle est là que ce soit de la part de l'état ou de la part de notre présidente de conseil d'administration et bien qu'à la région on a bien ce sujet il faut que vous travailliez avec tous les acteurs sur la transition et à toutes les échelles moi j'aurais tendance à dire qu'il faut emboîter les échelles les opérations les projets urbains ils peuvent aller de quelques parcelles à des grands morceaux de territoire qui ne se font que dans une intelligence intercommunale et que dans une planification régionale pour faire très simple pour dire ça donc on sent bien que face à cette nécessité de complexité il faut y répondre avec beaucoup d'intelligence beaucoup d'innovation et c'est comme ça que nous on prend le sujet dissocier le foncier du bâti c'est une idée l'anticipation dont j'ai parlé avec la foncière c'est aussi une autre idée il y a plein d'autres idées qui fourmillent pour arriver à fabriquer j'ai parlé aussi des filières qu'on peut essayer de créer pour le réemploi des matériaux tout ça on sent aussi qu'il y a je trouve une vraie dynamique dans la société on commence à trouver des start-up qui s'occupent de ces sujets-là qui nous apportent des solutions des architectes qui commencent à bien démontrer par l'exemple que ça fonctionne on a un bon moment je trouve pour petit à petit organiser la transition merci pour cette note d'espoir monsieur Leroch et le mot de la fin sera Philippe Biwix Emmanuel Leroch c'est à vous oui écoutez moi je vais rejoindre pas mal de choses qui se sont dites je pense que en tout cas la fonction commerciale c'est une fonction d'accompagnement en fait c'est pas une fonction structurante c'est un fonction d'accompagnement donc il faut qu'elle soit intégrée le plus en amont possible et à toutes les échelles de manière à ce qu'elle soit mise en place en fonction de comment on imagine l'évolution d'un territoire et de ses habitants donc ça veut dire au niveau régional et puis ensuite le décliner à tous les niveaux et surtout il y a un niveau dont on parle beaucoup nous parce que c'est le niveau du SCOT parce que c'est celui qui fait l'approche on dirait la plus combinée et des débuts d'efforts d'intégrer en amont l'intégration des différentes fonctionnalités dans la réflexion territoriale il y a tellement de débats liés à notre organisation administrative malheureusement que c'est compliqué mais ça pose ensuite l'obligation et c'est je trouve peut-être le sujet qui est le plus compliqué c'est de descendre ces principes-là au niveau des projets c'est-à-dire que la problématique c'est que cette co-construction cette coopération elle doit elle doit se faire je dirais à l'échelle à une certaine échelle régionale pourquoi pas et ensuite décliner territoire par territoire et c'est ça qui est compliqué en fait parce que ça sous-entend d'abord des accords politiques et ensuite d'intégrer les différents acteurs privés ou publics qui sont dans la démarche et ça et ça quasi en permanence or on a l'habitude de travailler par par itération c'est-à-dire qu'on définit un scott on n'entend plus parler pendant 4 ans 5 ans et puis d'un seul coup ça revient et puis etc etc et en réalité c'est là où on n'est pas bon c'est qu'on n'est pas capable d'être agile par rapport à la réalité de l'évolution de notre société et toutes les sociétés on parlait tout à l'heure d'imaginaire de projet sociétal en fait on ne l'a pas ce projet on ne l'a pas donc du coup comme on ne l'a pas on ne sait pas le transmettre non plus que ce soit les citoyens les acteurs privés les acteurs publics ils n'ont pas aujourd'hui cette approche-là donc moi je crois à la réponse locale je crois à la réponse locale c'est-à-dire que des grandes écoles qui voudraient dire que ça doit se passer partout pareil ferait probablement des erreurs mais comment on apporte à ces réflexions locales quand même un minimum de compétences parce que ce n'est pas toujours évident d'expertise en amont pour pouvoir aider à cette réflexion et ensuite de combiner cet appel planification contrainte etc et agilité de la réalité de la vie à laquelle il va falloir faire face parce qu'on n'a pas les réponses réelles complètement ni aux attentes des citoyens je pense qu'il faut qu'on soit humble là-dessus ni à la réalité de l'évolution de notre société et c'est ça qui n'est pas évident Voilà la plasticité de la réponse on l'a vu pendant le confinement la réponse locale je le redis sur l'alimentation c'est une étude qui est faite en ce moment par l'INRA et 8 autres pays confinés et qui aboutissent tout ce même résultat la résilience alimentaire s'est faite grâce à des initiatives locales parfois voire souvent centrées sur des initiatives de gérants de supermarchés et d'hypermarchés Je vous coupe une seconde mais on l'a fait sous contrainte c'est-à-dire que M. Bertrand disait un truc très juste c'est que de toute façon sans contrainte on ne fait pas grand-chose donc ça je suis assez d'accord moi sur ce sujet-là mais par contre ce qu'on a fait là dans le Covid c'est sous contrainte donc la question ça va être de savoir ce qui est pérenne par rapport à une contrainte bien moindre dans les mois ou années qui viennent Voilà c'est s'imposer une contrainte permanente que l'on accepte que l'on se crée Philippe Biouic c'est ça c'est un mot de la fin enfin non en fait je ne vais pas mettre de mot dans votre bouche c'est à vous de conclure en tant que sage grand témoin j'allais lire de cette émission de ce cinquième débat merci pour ce grand honneur j'essaie de faire très très vite parce que le lave-vaisselle a l'idée sans doute vu qu'il est 12h37 d'abord je suis très impressionné par tous les échanges qu'il y a pu avoir aujourd'hui parce que finalement on a vous avez réuni un panel d'experts qui maîtrisent leurs sujets et qui sont capables de descendre dans plein d'acronymes et en fait on a parlé plus au lieu de mécanismes précis etc on a parlé d'imaginaire on a parlé d'humains on a parlé de réfléchir enfin je trouve que c'est un incroyable signe des temps que voilà il y a vraiment tout à re-réfléchir et tout à reconstruire alors trois remarques simplement au final la première c'est il va falloir quand même il va falloir construire moins moins mais mieux enfin indéniablement Sabine Lavi sur la question du réconnement un emploi possible de la démolition mais le biosourcer si on veut biosourcer tout ce qu'on construit aujourd'hui les forêts européennes n'y suffiraient plus ni la paille française etc donc on n'a pas trop le choix et je ne sais pas s'il faut se réinscrire complètement dans le surfacique que le 19ème siècle c'est l'histoire justement de notre sortie de la contrainte surfacique on est passé d'énergie du bois à celle du charbon on a inventé la chimie la chimie minérale pour fabriquer de la soude à partir de charbon plutôt que de salicorne qui faisait la richesse du savon de Marseille et on a inventé la chimie organique pour faire des colorants plutôt que de planter de la garance donc se réinscrire dans le surfacique ça veut dire forcément de la sobriété alors on peut s'y réinscrire plus ou moins vite ou pas au début du 14ème siècle avant la grande peste en France sur un territoire qui était un peu plus petit il y avait la moitié de la population française d'aujourd'hui le bâti il était largement largement inférieur à la moitié du bâti d'aujourd'hui et je ne dis pas qu'il faut se mettre à dormir avec ses enfants dans le même lit et au-dessus de l'étable comme c'était au début du 14ème siècle ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais voilà il y a quelque chose à trouver sur comment on ne revient pas à l'âge des visiteurs mais on garde toute la richesse du plaisir de vivre mais on consomme en moins à toutes les échelles et partout le deuxième sujet ça a été dit et bien dit c'est la question de dire on n'est pas juste dans la question d'innovation technologique il faut vraiment aller vers une autre innovation innovation qui soit culturelle sociale sociétale organisationnelle fonctionner différemment utiliser différemment la ville consommer différemment avoir sans doute des répartitions de temps différentes entre professionnels personnel déplacement il y a plein de choses à revoir là-dessus et on a des pistes formidables mais il faut beaucoup de courage c'est toujours plus dur de faire de l'innovation autre que technique ou technologique et Francis Bacon le disait déjà au début du 17ème siècle recommandait chaudement de faire de l'innovation technologique mais alors le reste les innovations politiques ou sociales surtout surtout il ne fallait pas trop y toucher c'est dangereux ça fait des révolutions et tout c'est pas bien voilà donc à réfléchir et à méditer probablement et puis le dernier point c'est le rôle de la puissance publique ça a été effectivement mentionné alors à mon avis effectivement à toutes les échelles et avec toutes les adaptations locales imaginables nécessaires parce qu'effectivement les réponses doivent être très différentes en fonction des sites de la concentration humaine etc et moi je crois beaucoup à ce rôle là complémentaire bien sûr d'une évolution des imaginaires et d'une évolution des besoins et des envies des citoyens et autres mais ce rôle alors j'ai pointé le rôle fiscal j'ai pointé le rôle réglementaire on peut penser à des choses autour de la taxe la taxe aux frontières enfin il y a des choses quand même des mécanismes qui aujourd'hui commencent à apparaître et ne sont plus des mots tabous mais aussi par le pouvoir prescriptif le pouvoir d'achat de la puissance publique et puis le pouvoir d'entraînement moi je crois beaucoup que voilà on peut donner une impulsion et quand je parlais tout à l'heure de la possible décentralisation et bien c'est vraiment la puissance publique qui peut aider favoriser et initier ça voilà merci Philippe Biwix on le voit bien l'avenir le monde d'après s'il y en a un il ne sera pas construit à partir du monde d'avant et pas forcément avec ceux qui ont fait le monde d'avant sans commentaire on voit bien que c'est une question d'aménagement du territoire on en revient toujours au foncier c'est la question essentielle on en revient toujours à la question des sols à la question de la surface y compris sur les énergies renouvelables on en revient à la question de l'information ce qui a été dit tout à l'heure sur l'acceptabilité sociale du retour de l'industrie moi je l'ai vu personnellement pour des débats que j'ai animés officiels pour le ministère sur des champs d'éoliennes inshore et offshore et je peux vous dire que c'est très compliqué c'est toujours le syndrome NIMBY c'est toujours chez le voisin quand vous ne trouverez jamais un maire qui veut un hypermarché chez lui ce sera toujours plutôt chez le voisin ou à la frontière entre les deux communes oui il y a un imaginaire à créer il y a une information à faire circuler une pédagogie on le voit bien aujourd'hui il y a une toute mauvaise information est déformée par les réseaux sociaux les gens s'estiment être très rapidement blessés oppressés pour un oui pour un non donc la question la qualité de l'information et des vecteurs d'information est fondamentale fois de journaliste et d'auteur je le vois bien et je vois bien à quel point une information peut lui faire dire tout et son contraire n'oublions pas qu'on l'a bien vu pendant ce confinement les gens les françaises et les français ont besoin de croire en quelque chose surtout avec un avenir aussi assombri et voilà il faut finalement rendre l'avenir et le développement non pas acceptable mais désirable par voilà il faut que cette effectivement cette sobriété soit pas associée à la pauvreté c'est comme ça souvent qu'elle est contredite par beaucoup non ce n'est pas une pauvreté en tout cas je termine là dessus voilà un besoin d'anticiper un besoin de planifier et un besoin de de ne pas retomber dans l'effet rebond il pourrait y avoir un effet rebond avec le déconfinement s'imposer à nous-mêmes cette contrainte et en faire c'est comme les économies d'énergie si elles ne durent pas elles ne servent pas à grand chose voilà là on a une contrainte majeure mais on en voit le prix qui pourrait nous empêcher de continuer à aller dans le même sens et 6 000 milliards de dollars au minimum s'imposer cette contrainte de sobriété à chacun de nous qu'elle passe en filigrane dans le langage commun c'est avant tout un boulot de vulgarisation et de communication merci à toutes et à tous le dernier débat aura lieu ici dans mon bureau c'est toujours pareil le je ne sais plus le 25 juin comment les territoires s'emparent d'ores et déjà de l'objectif comme Philippe B. Wicks l'a dit il est temps de vider votre lave-vaisselle de manger et en l'occurrence de boire car je n'en peux plus merci à tous et à toutes pour la richesse de ce débat à bientôt et merci à Thomas Cormier et à toute son équipe d'avoir fait le comme on dit le back-office voilà et à Jean-Frédéric Lassalle pour la technique merci Lassalle au revoir merci à tous merci à tous